Merci à tous d'être présents ce samedi et cette heure matinale. Voilà, donc ce matin, nous allons discuter de la question plus générale de la reconnaissance avec une première session sur art et savoir et une seconde sur art et cognition. Art et savoir, ça pose la question évidemment des rapports entre les arts, la littérature et les autres formes de savoir, les sciences et bien évidemment les sciences humaines et sociales. Donc nous aurons trois interventions qui vont poser cette question. Voilà, donc je présenterai les... Donc nous avons Pierre-Judé de Lacombe, Alban Benza et Antoine Hilti. Je présenterai chacun avant sa communication et on prendra quelques questions après chacune des communications parce que je pense que les thèmes sont assez variés. Voilà, donc Pierre-Judé de Lacombe, directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, qui est léniste, qui est auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, c'est « Les tragédies grecques sont-elles tragiques ? » chez Bayard en 2010. Et il va nous parler de la forme comme savoir sur Homer et la tragédie grecque. Bonjour, oui, donc oui, je ne vais pas parler de la tragédie grecque parce que déjà Homer à raccourcir, c'est long. Et je vais parler d'Homère, comme Antoine a dit, mais pourtant il n'était pas directeur d'études, donc on ne sait pas parce que son identité est très discutée. Mais c'est vrai, j'ai voulu prendre, non pas faire un bilan sur ce qui s'est fait à l'école, dans le domaine grec, dans ce domaine, mais plutôt prendre un objet un peu saillant, difficile, comme Homer, qui n'a pas été tellement traité par Jean-Pierre Vernant, etc., puisqu'il était plutôt appuyé sur Hésiode ou sur la tragédie grecque, comme Nicole Leroux, et donc voir un peu en quoi cet objet provoque les sciences sociales. Donc, quand on travaille, comme je le fais, sur les productions langagières de la Grèce archaïque, on a l'immense avantage de voir apparaître, comme en laboratoire, les formes de discours et de rationalité à partir desquelles et sur lesquelles les sciences sociales sont amenées à construire et analyser leurs objets. Donc, il y a bien évidemment continuité d'une époque à l'autre, de la Grèce à nous, bien au contraire, mais on voit se mettre en place des types idéaux, dont les définitions, à la fois celles qu'en donnaient les anciens eux-mêmes et celles qu'aujourd'hui nous tentons d'élaborer, font changer, je crois, l'appréhension que nous pouvons avoir des réalités générales telles que savoir ou littérature, ou plutôt que littérature, pour parler grec, il faudrait dire poésie, et s'il y en a encore plus archaïque, il faudrait dire chant ou l'émuse. Tout le problème, pour reprendre la question développée ici même lundi dernier par un exposé qui m'a paru très très clair de Klaus Hamburger, est d'articuler les réseaux qui se développaient, évoluaient ou se stabilisaient dans la culture étudiée et les modèles que nous pouvons construire. Ces modèles entrent eux-mêmes dans des relations complexes avec ceux élaborés par les acteurs. C'est cette question qui a fait que j'ai souhaité pratiquer ma discipline, la philologie, entendue au sens général de sciences des œuvres de langage, dans une institution dédiée aux sciences sociales. Et je ne le regrette pas. C'est-à-dire que pour Homer, j'ai pu notamment travailler avec Alban, quand il travaille avec le livre qui vient de sortir sur les traditions orales canaques, ou bien, vous savez, il s'est créé ce PRI sur le comparatisme par Marcello Carastro, qui veut reprendre le programme initial de Vernon, qui est un programme comparatif et non pas simplement héléniste. Et donc, j'ai une doctorante, Manon Brouillet, qui travaille sur Homer, qui fait aussi un travail de terrain au Burkina Faso. Et donc, c'est extraordinairement utile. Et par ailleurs, Homer pose des questions de littérature générale. Donc, je pense que dans aucun autre lieu, on n'aurait pu travailler comme cela. Et avec... Même chose pour les images. On ne peut pas comprendre Homer, donc les formes de figuration homérique, qui par ailleurs fait très souvent allusion à des objets, enfin qui en décrit, sans travailler avec des gens qui sont dans l'iconologie. Et donc, depuis trois ans, avec Evelyne Scheidt, qui est anthropologue, et François Lissarag, on a un séminaire sur Homer. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, enfin nouveau par rapport à ce que je pouvais connaître dans la philologie stricte. Et donc, c'est extraordinairement fécond. Donc, pour un héléniste, ces formes de discours apparaissent, s'articulent et s'argumentent sous ses yeux. Elles n'étaient pas nettement différenciées, mais étaient néanmoins conflictuelles. Quand il s'agit de formes poétiques savantes, comme c'est le cas pour Homer et Hésiode, dont je parlerai surtout aujourd'hui, bon, sans la tragédie, elles se réclamaient toutes des muses, filles de mémoire et de Zeus. Cette référence religieuse qu'on ne trouve qu'en Grèce a perduré. Elles vont encore au Vème siècle, aussi bien pour Pindard, qui a fait dans ses odes l'éloge des vainqueurs aux jeux athlétiques, que pour Empédocle, philosophe de la nature, qui écrit une épopée cosmogonique en utilisant le vers d'Homère. Il n'y a en Grèce pas de laïcisation, de sécularisation, pas de sortie du religieux. La poésie, la bonne, reste inspirée, rituelle, et ce sont les mêmes muses qui président aux productions langagières les plus diverses. Donc, les muses ont un sens de savoir. Et pourtant, ces formes savantes se combattent, se déplacent, de sorte que le terme de réseau est le plus approprié. L'ensemble des productions poétiques n'a pas de centre, il change selon le point de vue des auteurs. Bon, et là, je pense que malgré le diktat de Barthes et de Foucault, le terme d'auteur me paraît justifié, même pour la production archaïque, puisque « auteur » veut dire simplement qu'il y a eu une intervention historique, il y a fait un changement, intervention historique dans le champ de la poésie, contre d'autres, contre d'autres manières d'utiliser la poésie. Chacun de ces auteurs donne sa propre interprétation de ce qu'est, selon lui, la poésie, et hiérarchise différemment les genres existants de cette poésie. Par là, il définit ces critères de validité contre d'autres. Il devient dès lors impossible de chercher un modèle qui unifierait cette diversité en postulant quelque chose comme on l'a fait autrefois, mais après il y a eu des autocritiques, notamment chez Vernon, comme une mentalité commune, censée s'exprimer à travers les œuvres particulières, ou un homme grec, comme l'a rappelé Nicole Leroux dans un article qui a fait du bruit. Et j'ai assisté, quant à moi, en direct à l'éruption d'une colère de Pierre Bourdieu, qui en avait l'habitude, quand il condamnait, lors d'un séminaire philologique tenu par Jean Bollac à Lille dans les années 80, ce qu'il appelait le philologisme, à savoir la tendance à fixer le sens des mots dans un texte, sans tenir compte du fait que ces mots, comme les dieux, les mortels, le sacrifice, on disait les choses sacrées, le vrai, l'émuse, étaient d'abord à prendre comme des enjeux de lutte, chaque poète tentant d'imposer la définition qui lui paraissait légitime selon sa situation dans un champ social déterminé. Cette colère a donné l'introduction à son livre, Le Sens Pratique. La critique visait la philologie, ou plutôt une certaine philologie réifiante, qui n'était en fait pas celle de Bollac, plus attentif à la syntaxe et au discours qu'au mot isolé, mais elle visait aussi les entreprises comme celle de Jean-Pierre Vernon, qui, pour reconstruire la mentalité grecque archaïque, s'appuyaient massivement sur les témoignages que nous livre Hésiode, donc poète du 8e siècle, dans sa Théogonie, La naissance des dieux, et dans Les travaux et les jours, avec le fameux mythe des âges humains, de l'âge d'or à l'âge de fer, dont l'interprétation par Vernon a révolutionné, mais pas assez, le champ des études grecques, champ doté d'une force tenace de résistance à la nouveauté, ça perdure. C'était, selon Bourdieu, ne pas voir qu'Hésiode était en fait un collègue, un savant, qui était déjà un théoricien, qui prétendait figer dans ses définitions déjà structurales, les oppositions dynamiques, ouvertes et changeantes, selon les actions qui orientaient la vie pratique, d'après le modèle que Bourdieu avait construit pour la maison Kabyle. Hésiode faisait un système, construisait des polarités théoriques fixes, comme celles des dieux de l'Olympe et des dieux souterrains, actoniens, sans remettre à lui, pour reconstruire la religion, revenait à ignorer la nature et les raisons de son effort de rationalisation. Et de fait, il est frappant que les reconstructions récentes de la religion grecque ne tiennent que très peu compte d'Homère, de la logique propre à sa représentation du divin. On le prend simplement comme un document pendant cette description de sacrifice. Or, et c'est là le point important, les poèmes d'Homère prennent position contre la tentative de systématisation que l'on trouve chez Hésiode. Tentative qui était à son époque déjà portée par une tradition poétique, donc l'Éthéogonie, dont Hésiode, légèrement postérieur à Homère, sans doute, avait hérité. Donc c'est Théogonie, des récits qui racontent depuis l'origine la naissance des dieux et qui prétendent par là déduire l'ensemble du réel, celui des dieux, des hommes, du temps, de l'espace, des expériences vécues, du visible et de l'invisible. Le réel, dans cette tradition, est expliqué par un principe originel dont toute chose provient par génération. Ce principe varie selon les auteurs. Ce peut être océan, le dieu toujours en mouvement, ou terre, un être stable et fécond, ou nuit, le néant originel. Hésiode fait allusion à ces possibilités. Homère traite ironiquement ce genre d'entreprise. Il s'en moque. Une entreprise qu'on appellerait aujourd'hui spéculative, au sens où elle ramène le divers à un principe unique. C'est ce que font les Théogonies et c'est ce que va faire ensuite la philosophie présocratique. Ce sera le même geste, avec d'autres objets et d'autres procédures. Donc Homère s'y réfère, mais pour rire et pour rendre les dieux ridicules. L'opposition entre les deux poètes devrait nous aider à mieux concerner des figures possibles de la relation entre savoir et littérature aux poésies. Ces deux formes de poésie, la poésie épique d'Homère, centrée sur l'histoire de deux héros mortels, Achille et Ulysse, et la poésie théogonique d'Hésiode, donc avec la jeunesse des dieux pour objet, se revendiquent toutes deux d'un savoir divin garanti pour les muses. C'est ça le point important, c'est-à-dire qu'il s'agit d'instances de vérité. Homère peut dire ce qu'il dit parce que les muses, qui sont omniscientes, ont assisté aux événements passés qu'il raconte, alors que lui n'en possède que le bruit. En grec, c'est « kleos ». Le mot veut dire aussi la gloire, mais la gloire n'est finalement que ce qu'on entend, c'est du bruit. Il n'en possède que la rumeur, transmise par la tradition poétique orale de ses prédécesseurs. Les muses doivent intervenir à nouveau dans un nouveau champ, celui d'Homère, pour que ce bruit soit remplacé par une vérité certifiée. Et donc la tradition orale se pensait déjà comme discontinuité, non pas comme continuité. Hésiode, qui raconte la scène de son initiation à la poésie par les muses, dit tirer son savoir de la possibilité qu'ont les muses toutes choses, c'est-à-dire le présent, le futur et le passé, ou pour le dire en pseudo-grec, les étangs, les étangs d'après, les étangs d'avant. On a déjà là le langage de l'anthologie. Mais de quel savoir s'agit-il ? Est-il du même ordre dans les deux poésies ? Et ne variant que dans son contenu, d'un côté les actions des héros, pour Homère, de l'autre les dieux, pour Hésiode. Ou bien, c'est ce que je pense, ne repose-t-il pas plutôt ce savoir sur deux activations différentes des possibilités signifiantes de le martyrio commun qu'est le langage ? Y a-t-il dans l'un et l'autre cas le même rapport entre la chose su, ce qu'on en raconte, et le fait de la dire, de la mettre en discours et de la proposer au public massif, rassemblée pour les performances poétiques ? Pour le dire en termes pragmatiques contemporains, plus ou moins contemporains, et peut-être pas assez, les connaissances qui sont portées, transmises par le langage des deux poésies, relèvent-elles d'un même intérêt de la connaissance, d'une même perspective, une même activité de connaître ? Bon, ça c'est toute la tradition Fichte, etc. Si une différence à ce niveau peut être reconstruite, comme je pense qu'elle le peut, une analyse sociologique devrait pouvoir dégager les fonctions respectives de la réalisation de ces intérêts de la connaissance différents, qui sont différents au sein d'une même culture, où les poètes étaient mis en rivalité, et où ils se distinguaient d'autres utilisations savantes et moins savantes du langage. C'est un chantier encore ouvert, donc qu'il avait été par Jesper Svembro dans les années 70. Jesper Svembro et Lénis, c'est l'académicien à Stockholm qui a fait que nous avons eu un prix Nobel, enfin nous, pas nous, on dit à nous. La question a été posée dès l'Antiquité, donc s'agit-il du même savoir, avec une réponse négative ? Oui, c'est un... Enfin non, ce ne sont pas deux savoirs différents, mais ce sont deux mauvais savoirs. Et donc c'est dans les critiques philosophiques adressées par Platon, notamment à Homer et Hésiode. Il y a deux critiques. La première critique est de type théorique. Les deux auteurs, nous dit Platon, par le mal des dieux, en leur prêtant des actions scandaleuses. Violence contre le père, adultère, mensonge. Le vrai, ce qu'il faudrait dire sur les dieux, est reconstruit par Platon comme un raisonnement reliant des propositions correctes. Enfin, qui devraient être correctes. Le dieu est ceci, Platon dit qu'il est nécessairement bon. Il n'est donc pas dieu s'il fait cela, des horreurs. Les propositions qu'on trouve dans Homer, si on réduit Homer, le récit à ses propositions, Zeus a trompé Hera, son épouse, ou Zeus a menti à Agamem. Non, ce sont donc fausses. Ce sont impossibles. Donc, une logique de la proposition. Il y a aussi une critique pratique qui fait que tous les savoirs présentés dans l'Iliade et l'Odyssée se passent comme faux. En effet, ces deux poèmes fourmis de scènes où on voit des réalisations artisanales, donc construction d'un char, d'un armement, navigation, stratégie guerrière, divination, médecine, etc. Donc, il passait à l'époque pour un encyclopédie des connaissances. C'était la somme des savoirs connus. Platon dit, s'élève contre cette prétention. Un constructeur de chars, dit-il, parlera mieux des chars qu'un rapsod, qui n'a pas sa science, un navigateur d'eux-mêmes. C'est donc auprès d'eux qu'il faut s'informer et non auprès d'Homère, qui n'a pas la science de ce qu'il dit, puisque s'il a une science, alors ce qui est douteux, parce que ce serait une science sans objet, eh bien, sa science diffère de celle des artisans. Donc là, on a deux concepts de connaissances qu'on retrouve dans les débats contemporains, repris par Pascal Angel, par exemple, sur la relation entre littérature et savoir. Et ces conceptions de la connaissance font de la critique, c'est-à-dire, ou bien la connaissance est propositionnelle, donc alignement de propositions justes, et la connaissance peut être empirique. On pourrait ajouter, ce qu'on trouve déjà chez Platon, la connaissance pratique, au sens d'éthique, dans la connaissance, dans la problématisation de la valeur et de la possibilité des interactions sociales. Et comme vous avez été rappelé hier, Jacques Bouvresse place là la valeur de la littérature. Platon critique cela, c'est-à-dire que là, il s'agit de la tragédie. La tragédie parle bien de la vie pratique, mais la philosophie le fait mieux. Donc c'est la tâche actuelle de la philosophie d'articuler ses définitions de la connaissance. Donc là, ce n'est pas la tâche du philologue, ça a du merci. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cela se traduit dans les travaux des historiens et des philologues. C'est-à-dire que cette critique philosophique de la poésie suppose que le poète aurait le même intérêt de connaissance que le théologien qui prétend dire le vrai sur le dieu ou que l'artisan qui construit un char ou celui qui l'utilise ou bien de quelqu'un qui se dit voilà, est-ce que je dois tuer ma mère ou pas ? Même quand les philologues et les historiens ne sont pas platoniciens, et je trouve qu'ils le sont plus qu'ils ne le pensent, ils reprennent en fait ces mêmes concepts mais avec plus d'indulgence quand à partir des poèmes, donc de leurs énoncés, ils reconstruisent ce qu'ils appellent le monde d'Homère, donc c'est le titre d'un livre de Pierre Vidalnaquet, ou le monde d'Ulysse, les phrases sont censées désigner des concepts ou des représentations des usages et des valeurs. Homère en parle parce que c'était une réalité réelle ou fictive qui se présentait à lui et sans donc qu'il soit tenu des raisons textuelles qui font qu'il en parle à tel ou tel moment. On retrouve là l'idée d'encyclopédie mais historicisée. Si pour un temps on suit cette ligne qui est réductrice mais nécessaire car elle permet de dégager dans le texte des savoirs constitués, non poétiques mais spécialisés, donc qui pourrait être prononcée par d'autres, et donc on repère, si on suit cette ligne, on repère dans les poèmes des savoirs extraordinairement articulés qui ne dessinent pas un monde mais des mondes en conflit. Et là je voudrais les esquisser, ce sont notamment la manière dont Homère conçoit l'opposition entre les deux camps, le camp grec et le camp troyen. Puisqu'on est dans une guerre mondiale entre l'ensemble des cités grecques et l'ensemble des peuples asiatiques connus qui sont en conflit. Or c'est intéressant, il construit un modèle ou plutôt deux modèles antithétiques. Le camp grec est, on peut dire, une cité artificielle hors nature, hors sol, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'activité, par les capifs, pas d'activité de production, pas de temple, pas de tombe. Ce sont des gens qui sont tenus par un contrat, par le serment qui les lie au roi Agamemnon. Ils n'ont qu'un but, c'est la guerre, une guerre juridique de rétorsion et aussi accumulée du butin. Et ils tiennent par la loi du partage, c'est-à-dire que le partage est visible, doit se faire, comme disait Vernon dans la cité, en face-à-face ou comme disait Claude Lefort en côtoiement, ça dépend de comment on se place, donc pour partager au vu de tous un butin commun. Bon, ça, c'est le modèle, disons, de cette cité. La cité troyenne, c'est l'inverse, c'est une cité de nature implantée avec sa richesse, avec ses familles ou notamment Priam qui est très procréateur, il a 50 enfants, rassemble non ses enfants mais aussi les époux et épouses de ses enfants dans le même palais, ce qui est contraire à toute loi grecque. Donc c'est une cité de la continuité, de la diversité puisque des peuples de langues différentes viennent se rejoindre mais autour d'un modèle patriarcal linéaire avec des institutions politiques qui n'ont pas en fait un pouvoir de délibération. On a deux modèles et ce qui est intéressant c'est que ces deux modèles contraires qui ensuite ont été développés par la théorie politique en Grèce, donc la cité artificielle, la cité naturelle, sont en crise l'un comme l'autre. Donc, sont en crise pourquoi ? Parce que la loi du partage qui suppose une équivalence entre la valeur des individus dotés et le bien ne marche pas quand un des biens, c'est-à-dire une captive, est une singularité absolue. Une fille est la fille d'un prêtre d'Apollon. et Apollon réclame cette fille. Agamemnon ne cède pas, finalement, donc Apollon envoie une peste, il doit céder, mais du coup, il n'a plus de butin. Et donc, que peut-il faire ? Il ne peut que prendre la captive de quelqu'un, donc il prend celle d'Achille, d'où la colère d'Achille et d'où le désastre des Grecs. Donc, c'est un modèle parce qu'il aurait dû attendre. Achille lui dit ou Nestor, attends, on va prendre trois, tu auras dix captives. Mais il ne peut pas, on ne sait pas quand trois va être pris. Donc, c'est un modèle spatial non temporel et donc, qui là s'effondre du fait d'une singularité. Le modèle troyen de cette cité favorisée par les dieux, très riche, très pieuse par ailleurs, qui sacrifie beaucoup, ne tombe quand la faveur des dieux n'est pas simplement du bien, de la richesse, mais une singularité aussi, à savoir Hélène, fille de Zeus. Quand elle est donnée à Paris, eh bien, le modèle ne tient pas parce qu'il faut défendre ça. Donc, on a une vraie réflexion politique. Mais ce qui est tout à fait passionnant, c'est que ce n'est pas l'objet d'Homère. C'est un savoir constitué qui l'utilise, mais ce n'est pas son thème. Dans l'Iliade, le thème, c'est strictement, c'est une autre crise, non pas ces crises, comme on dirait en sociologie, crises objectives de système. Effectivement, c'est cela. Et par ailleurs, il y a aussi la cité des dieux, qui rentre dans une autre crise. Il y a une autre analyse sociologique de l'Olympe. Mais la crise qui fait que tout cela se déclenche, c'est une crise, alors qu'on disait avant, subjective ou crise d'identité, à savoir, c'est la crise d'Achille. Achille, dépossédé de sa captive, ne peut plus être fonctionnel. Il ne peut plus être le meilleur des Achaïens qui va assurer aux Achaïens, donc aux Grecs, la victoire. Il est humilié. Et donc, comme vous le savez, il se retire sous sa tente et c'est sa mère qui dit « Mets-toi en colère » dans cet état de ménice. Ce sont les dieux qui demandent à Achille de se mettre en colère. Donc, en se retirant, c'est le désastre des Grecs, mais aussi et surtout, on a une crise d'identité au sens où Achille n'est plus Achille. Il est destiné à mourir vite. Or, là, il ne le combat pas et il fait mourir, non pas les Troyens, ce qui est sa fonction, mais il fait mourir les Achaïens. Et pour qu'il redevienne combattant, il faut qu'il vive un dédoublement et une espèce de crise de sa propre existence qu'à un moment, il laisse partir quand même son double Patrocle dans ses propres armes défendre les Grecs. Patrocle est tué et donc Achille rentre dans un deuil. Alors là, d'un point de vue anthropologique, c'est passionnant qu'aucune cérémonie, aucun rite ne peut apaiser. Et donc, il vit l'expérience de sa propre mort. Donc, c'est une chose qui est unique. C'est une autre singularité, mais qui n'est pas une qualité, un attribut, mais c'est une histoire qui est imposée par le destin. Et donc, alors la question pourquoi Zeus a-t-il accepté ça ? Bon, ça, c'est une question tout à fait ouverte. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Homer développer un double concept de crise, donc avec des savoirs de type sociologique sur les crises de système et un autre qui ne relève pas du tout du même type de savoir, qui ne relève pas vraiment de la psychologie, etc., avec la crise d'Achille. Et donc, il y a des savoirs, mais qui sont mis en danger ou dont on montre qu'ils ne sont pas suffisants pour rendre compte du réel par quelque chose qui vient tout à fait de l'extérieur, ce destin qui s'impose à une existence et qui fait que le héros se trouve contradictoire avec lui-même. Et donc, alors que tous les autres héros, Diomède, Agamemnon, Ulysse, restent totalement fonctionnels, donc fidèles à leur rôle pendant toute l'histoire. Donc, je crois que le paradoxe et la nouveauté de la production qu'est ce poème d'Homère, enfin, Homer, entre guillemets, moi, je pense que c'est une famille, décide que c'est à travers cette séquence strictement limitée qu'est la colère d'Achille, 52 jours sur les 10 années de guerre, et il ne va jamais déborder, il n'y aura jamais d'ajout dans la tradition du texte. C'est à partir de ce segment critique et qui est construit sur une singularité, qu'il va représenter l'ensemble du mythe de Troie, l'ensemble des mondes sociaux, humains et divins, et au-delà, le mythe de la race des héros et de la constitution du divin, etc. Donc, un individu, avec ses émotions et ses actes, sert de milieu à partir duquel l'ensemble des traditions narratives peut être composée. Là, on a un acte. Et là, par là, Homer s'oppose à d'autres formes symboliques qui utilisent la forme mythe, disons, des champs linéaires qui racontaient toute l'histoire, le culte des héros qui montraient pourquoi c'est bien d'avoir cette tombe parce que quelqu'un nous renforce, etc. Et aussi, le mythe tel que Hésiode le reconstruit comme spéculation, comme c'est un mythe qui suppose une idée de totalité. On raconte la totalité des choses et on va même déduire la mort, etc. Alors que là, Homer part d'une impossibilité, cette crise. D'où, je crois, plutôt que forme, l'importance de la notion d'objet pour la théorie littéraire, comme entité définie, bornée. C'est la coupure introduite par le récit, qui découpe dans le continuum narratif traditionnel la seule colère d'Achille comme objet, à l'exclusion de la mort du héros qu'on ne raconte pas, de la prise de trois qu'on ne raconte pas. C'est cette coupure qui crée les conditions de la signification. Et là, je m'appuierai sur ce que dit Gilbert Simondon sur la manière dont un cristal se constitue par le bord. Donc, c'est le bord, c'est la coupure avec le milieu qui crée la structure. Et on a cet effet de limite qui crée un effet de prolifération. D'où le paradoxe. Donc, on a une épopée monumentale, 12 000 vers, pour un segment narratif très court. Et donc, pour la théorie du récit, c'est intéressant. La Liliane ne raconte pas une histoire comme succession d'actions, selon le modèle d'Aristote, mais déploie les effets d'un accident radical, la colère d'Achille, comme événement strictement singulier, hors normes et totalement ravageurs, sur l'ensemble des institutions connues. On n'a pas une syntaxe, une intrigue, mais une succession de réactions et d'interprétations humaines à l'impact d'un événement. Et là, je pense que les catégories de Charles Peirce peuvent tout à fait servir. Ce qui fait un pacte, c'est la destruction de soi et de la société par Achille, destruction constituée en destin, une radicalisation de la limite qu'est la mort pour des Grecs qui pensaient, eux, qu'il n'y avait pas d'au-delà. Donc, la mort est un absolu. Et donc, pour revenir à la question du rapport entre art et connaissance, Homer, ce n'est pas une série de propositions sur un état de choses, donc, avec une anthologie, comme c'est le cas chez les Hésiodes, qui pourtant est assez rusé avec l'anthologie aussi. Mais c'est un refus de l'anthologie parce que la réalité à dire est trop connue et n'a pas besoin d'être analysée. La mortalité est radicalisée en destin. Et donc, le langage explore les significations produites par le choc de cette réalité. Donc, une perspective plus sémiotique qu'anthologique. Et là, je pense qu'un auteur qu'en devrait lire plus, c'est Blumenberg. Donc, le langage ne cherche pas à dire les choses mais à s'en éloigner, à les rendre vivables dans une série de déplacements qui permettent la symbolisation. Et pour finir, je voudrais simplement lire le début de la colère d'Achille du poème parce qu'on voit à quel point c'est une provocation. Donc, cela devait gêner les gens. Déjà, dire colère d'Achille, c'est une impossibilité. Colère, ménis, veut dire une colère normalement d'un être très puissant qui peut ravager, c'est une colère de vengeresse. Et Achille n'a pas ce statut social. Donc, dire la colère d'Achille, ce n'est pas un thème comme un autre. C'est provoquer une surprise. Et là, traduction qui se veut littérale, ce serait d'Achille, fils de Pellé, déesse chante la colère, cette charogne qui imposa aux Achaïens des milliers de douleurs et jeta dans la dèse d'un d'innombrables âmes solides de héros et d'eux, fit le butin des chiens et de tous les oiseaux. La décision de Zeus s'accomplissait. Donc, on a un paradoxe parce que c'est un désordre absolu voulu par l'instance de l'ordre qu'est Zeus. Et en plus, du point de vue du langage, c'est passionnant parce que ce tableau, ces cadavres laissés sur le champ de bataille n'apparaissent strictement jamais dans l'Iliade. C'est-à-dire que c'est ça le réel. C'est ça qui n'est pas dit ensuite, c'est ça qu'il faut entendre dans tous les récits. Donc, il n'y a pas une contradiction entre ce début et le récit, là où on peut être parlé et il n'est pas inspiré et ce que va dire la muse, c'est que dans tout ce que va dire la muse, il faut entendre ça. Et autre contradiction, Achille sur son bouclier, au moment où il va tuer Hector pour manger Patroc, porte une représentation très très complexe du monde, c'est une espèce d'anthropologie structurelle et des activités humaines qui est le contraire de ce qui se passe dans l'épopée. Il porte ça comme emblème. Donc, c'est une manière de dire attention en vous racontant la mort d'Hector, je vous parle du monde, même si je n'en parle pas. Donc, le langage déploie ces niveaux différents donc il n'est pas directement référentiel. Voilà. Merci. Je ne peux pas parler beaucoup de l'école, mais... Merci beaucoup, Pierre. mais tu as parlé du cœur de notre sujet de ce matin, donc sur la question de... Voilà, quel type de connaissance est véhiculée par la poésie, par la littérature, donc avec des propositions qui vont un peu à contre-courant de ce qu'on pensait déjà acquis et installé. Donc, je pense que ça va ouvrir un débat. on a un petit peu moins que dix minutes. questions. Je vais commencer. En fait, je vais repartir en fait de la distinction de Pascal Langelle que tu as évoquée sur les connaissances propositionnelles et les connaissances empiriques et tu proposais d'ajouter connaissances pratiques et ce que Bouvresse avance. Je crois que Langelle n'est pas tout à fait d'accord avec Jacques Bouvresse, justement. je me demandais en t'écoutant si pour lui ça pouvait s'ajouter en fait, parce que chez Bouvresse c'est en général la question de la littérature comme connaissances pratiques, c'est tout simplement parce que ça n'est pas théorisé, ça n'est pas aimé, ça véhicule des visions du monde, des manières de faire, de penser qui sont incarnées dans des... Voilà. Et toi, tu as ajouté une dimension éthique aussi. Oui, c'est-à-dire que c'est pratique en ce sens-là, c'est-à-dire que c'est vraiment dans l'interaction humaine, voilà, donc comme dit Bouvresse, ce sont les cas difficiles. Non, lui, tout son livre qui est passionnant, je trouve que c'est un grand livre, il dit, voilà, il faut sortir de l'idée que la littérature ne parle que d'elle-même, ce qui est une très mauvaise interprétation de ce que dit Jacobson sur la fonction poétique où il ne parle pas de la poésie, il parle d'une des fonctions du langage. Donc c'est pas... Donc là, il y a une espèce d'absolutisation et là, Jean-Marie Schaeffer a bien... Je oublie toujours le titre de son livre sur l'invention de l'art contemporain ou de l'art moderne, je ne sais pas. Donc il montre comment c'est une position qu'on a depuis le romantisme qui absolutise justement. Donc la littérature, évidemment, parle des choses. Et alors... Mais là, ça a été un peu fort clos comme on disait pendant longtemps et Jacques Bouvresse essaie de voir de quelle réalité elle peut parler et donc il dit, voilà, c'est plutôt ça, c'est notamment... Et ça, c'est on a chassé chez Martin Osbaum par exemple, comme ça, voilà, la littérature pose des cas difficiles. Quand un gars même nom doit tuer sa fille, ce n'est pas un cas facile, quoi. Et Martin Osbaum montre qu'en fait, et Schill, un modèle de décision morale nettement supérieur à celui de Kant. Bon, ça se discute, mais je veux dire, c'est cette idée-là. Alors ça, c'est vrai que par rapport à tout ce qui s'est fait ici, bon, sur l'Antiquité, c'est complètement aberrant. C'est-à-dire que c'est... Puisque donc là, c'est un effort d'historicisation et ce qui je trouve grandiose, magnifique chez Vernon, même s'il n'a pas été directement mon maître, c'est que lui, il a tenu ensemble le structuralisme, donc avec l'idée de causalité réciproque, surtout, et à travers... Enfin, et son maxime, c'est-à-dire c'est une théorie de l'histoire. Et c'est ça qui quand même fait toute sa force. Ce qui fait que, en fait, c'est étonnant, les analyses de Vernon résistent donc aux présupposés, perdurent aux présupposés théories du structuralisme. Ça, c'est quand même... Donc là, il n'y a pas l'enjeu. Oui, merci. Et bon, le temps qu'on passe le micro à Jacques Revelle, il y avait cette notion de symbolisation sur laquelle tu as terminé qui m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, je pense que ta connaissance, ce n'est pas seulement des représentations, des visions du monde. Non, justement, et là, je veux dire, l'outil, ça a été Charles Sanders Peirce, c'est-à-dire que c'est vraiment sa sémiotique qui est donc... Et je pense qu'on peut, par rapport à des théories du récit, même si ça a beaucoup évolué, donc on ne parle plus de ces narrativités internes au récit, etc., le récit ne raconte pas, comme dit Aristote, n'imite pas des actions, donc c'est une forme symbolique, c'est-à-dire où contenants, contenus sont élaborés symboliquement. Je pense que la théorie du signe de Peirce, qui est une théorie temporelle, me paraît une matrice intéressante pour repenser le récit tel qu'il se pose, tel qu'il se développe dans l'Iliade, où on a, une fois que le réel est donné, c'est-à-dire que c'est la décision de Zeus d'honorer Achille. C'est ça le réel. Et on n'y revient plus, et je veux dire, Zeus ne se justifie jamais, sauf une fois, il faut attendre le champ 15 sur 24. Et donc on a ce réel opaque, silencieux, et ensuite on a le récit, ce sont les interprétations que donnent les héros, les dieux, etc., de ce qui se passe. Et donc ils interprètent non pas la décision de Zeus, qu'ils ne connaissent pas, mais ils interprètent ce qui devrait en être de tout le mythe, la guerre de Troie. Et donc ça se décale comme ça. Et c'est pour ça que les dieux qui sont des instants déterminants sont eux-mêmes soumis au temps de cette interprétation. Donc ils pleurent devant ceux qui sont venus les faire, etc. Mais ça, on n'a pas ça chez les iodes, même si les iodes sont encore une fois très, très rusées. C'est crevé. Je n'ai pas été entièrement convaincu par l'opposition entre l'objet et la forme. Peut-être encore moins quand on prend l'exemple du cristal et du commentaire qu'on donne Simon Don, qui dit que c'est par l'extérieur que le cristal se constitue. Comme vous avez en plus enchaîné sur Peirce, ça fait beaucoup comme récusation de la forme. Non, ce sont des... Alors, moi, ce sont des... C'est tentative-lés. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de... Moi, j'ai travaillé pendant longtemps, donc en bonne théorie herméneutique, avec l'idée de la forme comme organisme, donc, qui se déploie. Alors, et je trouve que c'est pas... Bon, le problème, bon, ça, c'est le problème classique de l'herméneutique, c'est-à-dire, on dit, oui, bon, d'accord, vous avez des ensembles comme ça constitués, mais comment ils s'enchaînent, comment on peut les penser temporellement, comment on peut les penser dans l'histoire ? Et je veux dire que le pas que j'ai fait, c'est de passer, je crois, d'une vision des objets littéraires comme des totalités, ce qui est un préalable méthodique, mais pas d'historien, à l'envie de me dire pourquoi Échil ne peut pas être pensé avant Homer, ce qui est une question complètement stupide, mais qui me paraît... Bon, on sait qu'il a vécu après, quand même, mais je veux dire, c'est quand même... Ça me paraît une question fondamentale. Comment de l'histoire se fait ? Et là, l'idée que... Ce qui m'a paru important, c'est que l'Iliade, quels qu'étaient les auteurs, je pense que ce sont les Homérides, c'est une famille, l'Iliade naît d'une décision de couper le continuum, le continuum, disons, narratif, et c'est cette décision qui est principe d'organisation du sens. C'est ça que je veux dire. Alors, non, mais quand je dis forme, c'est parce que cette forme, cette forme, bon, c'est pas... C'est le mot trop ambigu, parce que ça peut être la forme métrique, etc., la forme de langue. Non, c'est qu'une forme se clôt. Non, mais je suis bien d'accord. Mais il s'agit d'un... Voilà. Mais ces lectures, donc, d'Homère et tout ça, est-ce que par rapport... Qui parle de l'homme. Oui, disons. Donc, par rapport aux différentes interprétations que l'histoire a pu mettre en place, comment vous vous situez, disons, qu'au 17ème, au 18ème, au 19ème, il y a eu des modifications qui ont dû se mettre... qui ont permis d'avoir d'autres lectures de ce mythe. Et vous-même, comment vous vous situez aujourd'hui ? Et est-ce que vous vous rendez compte que, disons, au 21ème siècle, il y a quand même des enjeux qui ne sont pas, peut-être, ceux que pouvaient se poser un certain nombre d'auteurs beaucoup plus anciens ? Oui, ben, écoutez, moi, j'ai fait l'histoire de ça en large, évidemment. C'est-à-dire que le... Comment je me situe ? Ben, simplement, là, j'essaie en artisan de poser une lecture nouvelle et qui, justement, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que... La science moderne d'Homère, c'est ou bien on se cramponne à l'idée d'auteur et comme on ne le trouve pas, on le multiplie. Donc, là, c'est la question amérique. Ou bien on fait sauter la question de l'auteur et on se cramponne au matériau en disant... En l'historisant. Donc, là, c'est le langage poétique. Bon, c'est ce que fait dans les formes les plus fortes de cette thèse-là. C'est Grégory Nagy. Bon, c'est la tradition. C'est la tradition qui devient l'auteur. Alors, moi, comme philologue qui, d'abord, travaille sur des textes courts, un pain d'art, les tragédies ou des prêts socratiques, je me suis dit, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un effet de clôture quand même dans ce poème ? Est-ce que ce poème n'est pas un acte historique ? Et ça suppose de recourir à des modèles d'unité de ce que peut être une œuvre complètement différent de ce que est les philologues du XIXe siècle ou ceux qui font de l'oral poetry qui sont très solidaires parce qu'ils ont la même idée d'auteur ou bien qu'ils la cherchent ou bien ils la récusent. Donc, est-ce qu'on ne peut pas construire autre chose ? Et l'impulsion a été donnée par Philippe Rousseau qui est un grand philologue à Lille qui, la première fois, a eu l'idée de créer une unité réflexive de problématisation du matériau. Et en venant de la tragédie que j'avais des yachts que j'avais tellement analysée ça m'a paru probable et bon, j'ai travaillé dans ce sens-là. Une dernière question. Ah, il est bon. Il est bon. Il est bon. Merci. Si tu avais disposé de 20 minutes de plus pour évoquer l'Odyssée, est-ce que tu n'aurais pas été amené à présenter un tout autre rapport au savoir ? Je suppose que oui. Et tu n'as pas ces 20 minutes, mais en une minute, est-ce que tu pourrais en dire quelque chose de cette profonde différence ? Car je pense qu'elle est profonde. Oui, elle est évidemment... On a des cités dans l'Odyssée. L'Odyssée, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement le retour, c'est comment quitter cet univers de Troie qui est un univers d'apothéose des guerriers. C'est-à-dire, pour reprendre... Parce que pour les Grecs, le jugement dernier que Giovanni a décrit a eu lieu avant. Avant. Il n'est pas dans le futur. Il n'y a pas de salut. Comment quitter cela pour arriver à un monde ordinaire de la répétition ? Ça, c'est Ithaque. Ulysse ne sait pas. Et alors, ce que Homer fait, c'est de l'anthropologie. C'est-à-dire, il construit ces îles qui sont autant d'idéotypes possibles de ce qu'est une société. Et donc, il passe par là ou des non-sociétés quand il y a Calypso, etc. Donc, ce sont à nouveau des formes d'exagération de ce qu'il y a dans la cité présente. Parce qu'à Ithaque, les prétendants sont comme le cyclope. Il dévore les biens, sauf que pas les gens, mais les biens. Et donc, on construit des types idéaux permettant de comprendre ce qu'est le présent après Troie. Donc, voilà. C'est en ce sens que, alors là, il y a une multiplication des savoirs de type vraiment anthropologique absolument foudroyante. Oui, tout à fait. Ça fait la transition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Et donc, on va passer à la communication d'Alban Benza, qui est directeur d'études à l'EHSS, qui est anthropologue, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Il va parler, je pense, de cet ouvrage récent qu'il a dirigé, « Terrain d'écrivain, littérature et ethnographie » qui est sorti en 2012. Voilà, il a intitulé sa communication « La littérature est... » Pardon, « En quoi l'écrivain peut-il être aussi ethnographe ? » Alban Benza. Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir convié à cette présentation. En écoutant Pierre-Judet de Lacombe, je me disais que j'aurais pu aussi présenter des épopées poétiques canaques. On en a beaucoup parlé ensemble pour montrer comment se loge dans ses narrations orales et aussi écrites l'essentiel de leur réflexion sur l'histoire et leur société. dans un jeu compliqué de mise en poésie, mise en métaphore des événements coloniaux principalement qui les ont frappés. Mais j'avais annoncé autre chose, donc je vais m'y tenir pour aujourd'hui. Je voulais évoquer le livre que j'ai coordonné avec François Pouillon qui est paru fin 2012, s'appelle « Terrain d'écrivain, littérature et ethnographie ». Et vous présentez l'argumentaire qui va dans le sens, je pense, de la journée et qui est une réflexion sur le statut, le travail de l'écrivain et le travail de l'ethnographe, une sorte de réflexion comparée. La question du style n'a jamais été bien centrale dans le projet anthropologique et plus grave, le principe de charité appliqué aux écrits ethnologiques, qui ont été souvent promus au rang de pièces de littérature, occulte une dimension essentielle de la fabrique de tout texte, l'expérience d'un rapport non pas à l'intime, mais au social. La spécificité des lieux et des rencontres, le temps passé ici ou là, les lectures préalables, les appuis trouvés sur place ou les rebuffades, contribuent à déterminer des choix narratifs. Sélection de figures signifiantes, repérage de cohérence, utilisation de citations plus ou moins savoureuses, fabrication d'argumentations, d'anecdotes ou de situations exemplaires à partir de matériaux laborieusement triés. De fait, cette élaboration vaut autant pour les anthropologues, pensons-nous, que pour les écrivains. Face au terrain, quels que soient les usages que l'écrivain, l'ethnographe, fera selon son ambition, soit scientifique, soit littéraire, ces deux catégories d'auteurs, de plumitifs, sont logées à la même enseigne. Il est donc faux de réduire l'anthropologie à un exercice d'écriture qui prendrait seulement sa source dans d'autres textes. Tout simplement parce qu'une expérience guide cette discipline savante dès sa mise en œuvre et jusqu'à ses accomplissements successifs. Il s'agit de l'enquête. L'enquête, on est la raison d'être. Elle seule apporte les conditions d'écoute et d'observation susceptibles de mettre au jour des paroles, des attitudes, des images qui resteraient sinon inaperçues et impensées. Certes, ce qui a été noté, enregistré, vécu au fil des entretiens des étonnements, des désillusions, des apprentissages doit ensuite être mis par écrit. Et il faut souligner combien la fabrication du texte ethnologique n'est jamais une opération neutre. Sur tout acte d'écriture pèse bien sûr des héritages livresques et qu'il convient décoder. Mais il ne faudrait pas pour autant traiter l'effort ethnographique comme une création fictionnelle dans un jeu de miroirs borghésiens où les livres renverraient à l'infini à d'autres livres. Il y a bien au fondement de tout cela des faits d'expérience même si leur compte-rendu passe par différentes amies d'écriture. Il en est de même pour les écrivains qui voyagent, lisent, regardent, interrogent, dessinent parfois et entrent ainsi en relation avec d'autres gens qu'eux-mêmes. Ces interactions avec le monde ne sont pas vraiment des enquêtes ethnographiques mais elles leur ressemblent souvent fortement. au point que l'on peut voir parfois les écrivains travailler plus efficacement que les ethnographes et tout à l'inverse les ethnographes produirent de mauvais romans en croyant faire de la bonne science. Pas de fiction sans réalité, pas de réalité sans fiction. La littérature s'appuie sur une part d'enquête et l'ethnographie ne serait niée qu'elle détient aussi sa part de littérature. Il ne sert donc à rien de clamer au nom de la science que l'anthropologie n'a rien à voir avec la littérature ou pareillement d'invoquer le seul génie de l'écrivain pour rendre compte des œuvres. Si leur activité centrale à tous deux consiste à transformer des expériences en texte selon des modalités élémentaires ou sophistiquées, alors l'anthropologue et l'écrivain ont bien en partage un rapport à des choses qu'ils n'inventent pas mais qui s'imposent à eux. Parce qu'ils n'ont en commun ni la même ambition ni scientifique et esthétique, ils ne fabriquent pas ensuite le même produit mais s'imposent toutefois une expérience comparable, trouver des langages qui montrent le réel. La nécessité est donc forte tant pour éclairer la genèse de la narration anthropologique que pourrait élucider sans affaiterie le travail créatif de quelques écrivains de rompre avec une critique qui en littérature mais aussi en ethnologie sacralise le texte au détriment des expériences où il a pris racine. C'est à croiser pratiques savantes et littéraires prises aux sources premières de leur artisanat que nous vous invitons dans cet ouvrage. Les documents ne manquent pas. Il suffit de lire les fameuses éditions critiques des œuvres de nos grands littérateurs pour s'en rendre compte que les expériences des écrivains croisent de près celles des ethnologues. Complicité de lecteurs mais avec en l'occurrence quelque chose de plus. Une capacité des chercheurs de terrain à dépasser les critiques littéraires courantes, les éloges et les admirations. Outre le charme de leur voix singulière, de leur expression admirablement précise d'émotions intimes, les écrivains savent aussi saisir les choses du monde. Il n'y a pas que leur manière de les dire en les écrivant mais bien davantage une façon de se porter vers ces choses selon une démarche qui n'est pas sans rapport avec celle de l'enquête. Les grands écrivains seraient-ils aussi grands s'ils ne s'étaient fait aussi un peu ethnologues ? Balzac, Flaubert, Géonot prenaient des notes sur les études des notaires, les études de notaires, les antiquaires, les courses de chevaux, les roulements de procès, autant de carnets d'enquêtes nourrissant de véritables dossiers, matière première de leurs romans. Mais leurs soucis documentaires ne se limitaient pas à ce qu'on a appelé la posture naturaliste. Tout comme le terrain ne se cantonne ni aux détails significatifs ni au réalisme social, leurs recherches sur le tas mettaient aussi en route une réflexion indissociable des descriptions et développaient une disposition à comprendre en montrant qu'on l'en retrouve aussi chez l'ethnologue. Sans avoir voyagé bien loin, Proust, à sa manière, s'est aussi imposé comme enquêteur et longue est la liste des écrivains qui se firent témoins directs de situations, à commencer par ceux qui s'adonnaient à la littérature de voyage, territoire que l'anthropologue, quoi qu'il en dise, détient en indivision avec son collègue en écriture. Nous ne prétendons pas dans cet ouvrage révolutionner la critique littéraire, bien entendu, mais prendre en charge une dimension souvent laissée en friche, la part de l'observateur et les morsures du réel. Comment des personnalités aussi sûres d'elles-mêmes et de leur rapport au monde que les écrivains, que celles des écrivains, ces personnalités se sont-elles délibérément portées en quête du réel, en quête de réel, la puissance de leur imagination, la maîtrise de leur style étant évidemment l'un des moyens d'avoir prise sur lui ? Loin de nous l'idée de donner des leçons d'ethnologie aux écrivains ou à leurs commentateurs. Mais nous revendiquons à l'inverse, en tant que gens du métier, le droit d'inquitter les collègues ethnologues qui prônent, comme nous l'avons évoqué, le retour au texte à s'interroger sur l'ethnographie de grands écrivains. Ces ethnologues procèdent souvent, selon nous, à une mauvaise lecture de la restitution du réel par l'ethnologue et par l'écrivain. Ils perdent de vue ce qui, ni un objectivisme bonasse, ni un postmodernisme échevelé, ne parviennent jamais à réduire ou à volatiliser entièrement ce réel qui reste décidément bien difficile à débusquer. La savantissime herméneutique à quoi appellent Clifford Girtz et surtout ses épigones manque à notre avis dit l'essentiel. Le sens de ce qui survient se comprend en référence aux situations dans lesquelles les gens agissent. Faire de leurs actes une écriture à déchiffrer conduit à substituer des raisons graphiques, structurales, formelles, à des raisons pratiques, inscrites dans la singularité d'une histoire qui s'est jouée avant, devant et avec l'ethnographe. Il n'est pas non plus légitime de faire de ce réel le prétexte à des discours réifiants, emportés souvent par l'inertie de leur propre phraseologie. Nombre de textes d'anthropologues ou de sociologues conduisent en effet à des impasses dès lors qu'ils nous éloignent au nom pourtant de l'objectivité, des dynamiques de l'expérience et des conditions effectives, c'est-à-dire variables et approximatives de fabrication des savoirs en sciences sociales. Rien de plus prétentieux que de supposer que tout fait peut être classé sous une rubrique conceptuelle adéquate. Il faut une bonne dose de culot théorique pour couler les réalités sociales, leur complexité, leur variabilité historique, leur instabilité, leur désordre dans des modèles globaux censés les expliquer. Structures symboliques, modes de production articulés, nature du lien social et autres typologies des systèmes politiques, des ontologies ou des modes de pensée favorisent les grands récits et les effets de manche comparatistes. Mais ces sortes de mauvais romans théoriques, ils aient été ou soient encore d'inspiration marxiste, freudienne ou structuraliste, voire déconstructionniste, en voulant fuir toute littérature, tombent dans le pire qui soit, celles qui ronronnent avec les clichés. C'est en revenant sans cesse sur la complexité du terrain qu'on peut à l'inverse extraire une part des questionnements et des réponses toujours à reprendre que ce terrain appelle, ce que savent bien autant les écrivains que les ethnologues. Les traces de ces questionnements sur le tas, improvisés ou non, rapides ou approfondis, ont été conservés grâce à la vénération que les maîtres en littérature suscitent. Au contraire, il faut remarquer que les archives de ces professionnels d'enquête que sont les ethnographes ont été l'objet de beaucoup moins d'attention. Détruits, perdus, négligés, nombre de ces documents de première main disparaissent derrière le texte final, comme si les anthropologues répugnaient à laisser penser qu'ils ont eux aussi procédé à un long travail de tri, de réécriture, d'organisation de leurs données brutes afin de rédiger l'article ou la monographie dont la scientificité est, croit-il, proportionnelle à la distance établie avec ses sources. Rares sont les travaux anthropologiques qui les questionnent et laissent percevoir les procédures complexes d'élaboration dont elles ont été l'objet. Revenir sur les façons dont quelques écrivains ont fabriqué leur texte devrait inciter les anthropologues à faire d'eux-mêmes. Comment les écrivains se sont-ils attelés avec des succès divers à traiter une information incertaine venant d'informateurs qui vous laissent plus perplexes encore ? Nous revenons là sur ce qui était au fond l'essentiel de notre enquête sur l'enquête, son approximation, son imperfection dans les moyens de produire des résultats convenus dès lors qu'on prête attention à des réalités annexes, à des interférences, des brouillages, des perturbations susceptibles de souligner la complexité des situations sociales. Sauf intuition géniale, en tant que théoriciens, les littérateurs furent sans doute le plus souvent de piètres anthropologues. Mais ils ont quant à eux porté toute leur attention à ces scories essentielles et en cela, ils nous apportent d'utiles renseignements sur les conditions de l'enquête, quelles qu'elles soient. L'invocation dans nos affaires de la littérature renvoie généralement à la haute culture. Je veux dire, l'invocation par les anthropologues de la littérature, quand ils le font, renvoie généralement à la haute culture, à la critique littéraire la plus savante, à un appel assiégé dans la compagnie altière des grands auteurs. Le modèle en est donné, par exemple, par Lévi-Strauss, réfléchissant dans quelques interviews légendaires à son passage d'une inspiration métaphysique inspirée des éloquentes éliminations de Rousseau à une autre, placée sous l'égide de la splendeur désabusée de la prose de Châteaubriand. Cette élévation vers le génie n'est pas ce à quoi nous appelons ici. C'est même précisément à la lecture que nous voulons éviter. Notre lecture des textes littéraires, nous la voulons délibérément réductrice, simpliste, confraternelle. De là aussi, les malentendus avec ceux de nos collègues qui veulent planer vers les cimes de la littérature. Et si nous en restons à une prudence pascalienne, qui veut faire l'ange, fait la bête. Sans doute, une religieuse réserve s'impose-t-elle devant le travail sur les textes des plus grands ? Ceux, par exemple, qui sont honorés par les éditions de la Plagade. On ne s'y contente pas de ces lectures unilatérales dont nous venons de critiquer l'orientation. Mais cela ne doit pas nous priver d'une libre reprise de ces épais dossiers. Car, pour avoir à l'occasion sillonné les territoires fréquentés par ses auteurs, étaient dans ces pays dont les auteurs parlent parfois, lui ait relu leurs œuvres, soit par souci d'exhaustivité culturelle, soit pour le simple plaisir de la lecture, leurs descriptions, points de vue, sentiments, en un mot, leurs méthodes, nous paraissent souvent étrangement pertinents. Acuité du regard et précision d'écriture, magie du style et aussi vision inspirée, ils nous semblent souvent aller bien au-delà de tout ce que nous n'aurions su comprendre et dire par nos enquêtes méthodiques. La fréquentation assidue des lieux et des gens ou par l'érudition savante accumulée par les mots convenus, surtout dans lesquels nous enfermons notre scientificité. De là, de leur influence sur nos propres recherches, nous ne disions généralement rien ou presque. Un exergue, une citation, une image, parce que la licence d'écriture que les écrivains s'accordent, la récréation narrative qu'ils s'octroient ou la réorganisation des données qu'ils s'autorisent selon des logiques textuelles tout autres que celles de la recherche scientifique, rendent l'appréciation de leur apport à la connaissance quelque peu insaisissable. Ces écrivains ont pourtant contribué à des vocations accompagnées, enchantées, des séjours sur le terrain, des ethnologues, souvent peu confortables. Mais du coup, nous pouvons prétendre à un usage subversif à partir de nos propres pratiques, car comme nos travaux, beaucoup de grandes œuvres littéraires procèdent des voyages, séjours et autres exils, brefs ou prolongés de leurs auteurs, et sont tout entiers habitées par des expériences exotiques, qu'elles soient effectives ou le fruit d'un travail documentaire spécifique. Qu'auraient été les écrits de Conrad, Melville, Stevenson, Zola, Nerval, etc., et de tant d'écrivains sans leur relation au Pacifique, à l'Orient, à l'Afrique ou à l'Europe populaire ? Dans quelle mesure le rapport au lointain ou à la différence culturelle et sociale est-il venu nourrir les thèmes, les paysages, les dramaturgies, vocabulaire, personnages de leurs textes ? Il s'agit d'examiner dans le détail les sources où ils ont puisé, notes ou correspondances, rencontres, lectures érudites, collectes de documents divers, récits de seconde main, pour élaborer telle ou telle partie de leur œuvre. Tantôt abondant, tantôt ténu, ce matériel occupe dans leur démarche une place particulière qu'il faut aussi analyser pour mieux rendre, comprendre, les jeux de transformation et de recréation de l'artiste dans des expériences du social qui ressemblent fort à un travail ethnographique. Il faut bref évaluer la perlaboration par l'écrit de leurs contacts et échanges avec les mondes sociaux qu'ils ont fréquentés. En nous attaquant à quelques figures de la littérature, nous pouvons examiner en détail les substrats de leur création, trop souvent traités comme l'échafaudage qu'il faut faire disparaître après la construction de l'édifice. Car leurs œuvres procèdent souvent d'un travail d'investigation explicite. Sans doute, les écrivains ne participent-ils pas souvent à des missions scientifiques. Reste qu'ils reformulent dans leur création littéraire diverses données qui, elles aussi, peuvent être dites de terrain. Réévaluer la part et la puissance propre de cette documentation originelle, sa mise au jour et ses usages invitent à reconsidérer les liens de la littérature à l'ethnographie. Plutôt que d'inventorier les figures littéraires de l'exotisme, nous souhaitons retrouver ce par quoi, historiquement, et pourrait-on dire expérimentalement, la pratique narrative des écrivains a pu être formée et informée pour décrire et donc écrire d'autres mondes que les leurs. Comment leurs pratiques, plus ou moins sauvages de l'ethnographie, sont-elles venues nourrir leur écriture ? Un tel examen des sources ethnographiques de la littérature invite à restituer et revaloriser les pratiques d'observation, de notation, d'analyse. Par là, prendre au sérieux le contenu, la forme et l'histoire des pratiques et savoir relatif à l'altérité sociale et culturelle que retravaille ensuite la création littéraire. Au moment où se développe une critique radicale du positivisme de l'ethnographie savante et où certains en appellent à la considérer comme un pur exercice d'écriture sans substrat factuel, cette démarche mise aussi à requalifier le métier d'ethnographe, à souligner en quoi l'enquêteur n'est pas le miroir d'un jeu d'illusions textuelles mais capte une partie du réel. Le regard de l'ethnographe sur quelques grandes œuvres littéraires devrait nous aider à montrer comment la littérature peut, à sa manière, donner une leçon d'ethnographie. Merci. Merci Alban. François Bé-Gaudot disait hier soir à la table ronde qu'il regrettait que les chercheurs en sciences sociales ne lisent pas plus de littérature. Donc je pense que c'est une nouvelle réponse à son appel qui lui disait lire beaucoup la sociologie notamment. Voilà, donc ça ouvre de nouvelles questions sur justement ces rapports entre la littérature et les autres formes de savoir. On va prendre des questions. Nathalie Niche. Merci. Je pense que c'est le thème de toute cette matinée mais en particulier de votre intervention, cette convergence entre les sciences sociales et la littérature qui est un mouvement qu'on voit monter depuis quelques années pas seulement en anthropologie mais en sociologie. Je pense au livre d'Anne Barère et d'Anne Lomar Tuchelli ou en histoire avec le dernier livre de Yaglanca. On a vraiment toute une convergence entre les deux approches. Alors, moi je m'interroge un petit peu. Évidemment, dans toute comparaison, le travail consiste à la fois à mettre en évidence les ressemblances et les différences. Les ressemblances depuis le travail de Ricœur sur temps et récits ont été vraiment bien montées en évidence. Et je pense que ces ressemblances avaient tout à fait raison de les centrer sur la question un de l'enquête et deux du récit. Et ça me semble-t-il que l'anthropologie apporte à cette problématique. C'est la dimension non pas seulement du récit mais de l'enquête qui est commune en effet à nos approches. Cela étant dit, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence les différences. Notamment le fait que dans la littérature, il n'y a pas d'explicitation de ces modèles, de ces modélisations ou de ces structures que notre travail, nous de chercheurs, est d'expliciter. Je pense que c'est quand même une différence qu'il ne faut pas oublier. Et l'autre différence sur laquelle je voudrais insister maintenant, c'est le fait que toute fiction est un récit dont le référent est imaginaire et se donne comme imaginaire. Et il me semble que la grande différence quand même entre l'approche littéraire et l'approche des sciences sociales, c'est que dans un cas, le référent est imaginaire et que dans l'autre cas, il ne l'est pas. Et que du même coup, le travail que nous, chercheurs, faisons sur nos objets, notre référent, est un travail qui peut avoir des effets sur ces objets, notamment des effets pragmatiques. Et on le voit particulièrement, me semble-t-il, dans l'approche ethnologique ou anthropologique qui semble très souvent sous-tendue par une visée souvent, enfin, me semble-t-il, assez normative de défense de ses propres objets, ce qu'on a rarement en littérature. Voilà. Et donc là, je pense qu'il y a une réflexion, enfin, cette comparaison entre les sciences sociales et la littérature devrait peut-être nous amener à réfléchir davantage sur cette question pragmatique des effets de nos analyses sur les objets qui, pour le coup, sont radicalement différents pour les écrivains d'un côté et les chercheurs de l'autre. Oui, ce qu'on essaie de montrer, c'est que le référent peut-être des écrivains, c'est une réfraction imaginaire, dans l'imaginaire, ce mot d'ailleurs qui n'en parle pas beaucoup, mais peut être utilisé en l'occurrence, une réfraction d'une expérience et c'est cette expérience, c'est à vos sources de cette expérience qu'on voulait se reporter. Mais quand Gérard de Nerval dans Le Voyage en Orient raconte des rituels, est-ce que c'est une construction pure et simple où en fait on sait qu'il avait lu avant, qu'il avait une forte érudition et donc il passe cette érudition au filtre de son expérience et en faisant même une sorte d'anthropologie contemporaine enfin un clin d'œil à l'anthropologie contemporaine qu'il n'a pas connue, c'est-à-dire en s'impliquant dans le récit et en montrant la place qu'il y occupe. Ce qui est aussi une dimension intéressante de l'écrivain, là où l'anthropologue lui est beaucoup plus pudique et pense que ce n'est pas scientifique de se mettre en scène dans la procédure même de fabrication de son texte. Donc voilà, je pense que l'objectif des écrivains n'est pas aussi imaginaire que ça. Pour préciser un petit peu ma pensée, il y a dans toute fiction littéraire une double visée, une visée réaliste et une visée imaginaire. Les genres littéraires s'organisent autour de cette double visée. Donc il y a très souvent dans un texte littéraire les deux dimensions de l'enquête justement et de la dimension imaginaire. Ce qui me paraît important, c'est de ne pas confondre la question du récit avec la question de l'imaginaire et malheureusement le mot de fiction est très souvent utilisé de façon très ambiguë et d'une façon qui ne permet pas de faire la différence entre les deux. Or, autant la question de la narration est commune à la littérature et à notre travail de chercheur, autant la question de l'imaginaire est quand même spécifique de la littérature. Oui, à ceci près que moi je suis d'accord avec ce que tu disais sur la question de l'explicitation et je pense que les régimes épistémologiques sont différents et je ne suis pas du côté de ceux qui essayent d'établir des continuités même si on peut en établir et Alban l'a montré mais du point de vue épistémologique je suis absolument d'accord. Par contre, il y a une tendance en ce moment à introduire le mot de fiction parce que ça vient de l'anglais pour qualifier la littérature. Alors dans la tradition française littérature n'a jamais été équivalent à fiction, il y a des textes littéraires qui y auront et voilà, tout à fait. Et donc, quand on pense à la question aujourd'hui des débats autour de l'autofiction, il y a des effets, il y a des procès, il y a des... Donc, c'est... Voilà, c'est... Mais moi j'avais pour Alban, tu as parlé en fait de manière englobante d'ethnographie mais en fait, c'était à la fois l'observation, à la fois les documents, à la fois... Et finalement, ce sont des pratiques pas seulement ethnographiques, il y a aussi rapport à l'histoire, il y a le rapport des formes à la psychologie, à d'autres types de savoirs. Donc, voilà, comment est-ce que tu différencierais ? Oui, je pensais aussi à propos de la discussion, de ta réponse à Nathalie, on a évoqué hier le livre de Jean-Marie Privat, Bovary, Charivary, qui s'est extrêmement nourri de tout ce qu'on connaissait comme travaux sur le folklore pour analyser Mme Bovary et montrer qu'en fait, Flaubert connaissait extrêmement bien toute cette vie rurale qui imprègne même la dimension magique un peu de certains rituels ou de certains... Voilà. Oui, à propos de l'ethnographie, je suis d'accord avec toi, il y a une sorte d'hypertrophie de l'usage du terme ethnographique, on l'a tous remarqué, voilà, ça devient le point de référence, ça permet de dire, bon voilà, je fais de l'ethnographie, c'est en gros, je suis dans le réel, j'observe, etc. et c'est vrai qu'en fait, il y a l'enquête elle-même, c'est la présence sur le terrain, si on veut, c'est la relation avec les gens, mais c'est une histoire extrêmement complexe qui ne se termine pas avec le retour du terrain et qui commence même bien avant qu'on y soit allé. Et donc, c'est une expérience feuilletée de lecture, et puis on arrive à construire ou pas des relations avec tel ou tel personnage. François Pouillon insiste souvent sur les drugmans, tous ces intermédiaires qui ont permis aux écrivains et aux ethnologues de fabriquer leur texte, alors que souvent, les ethnologues, ensuite, parlent d'une façon très générale, les intels, vivent comme ça, alors qu'ils ont rencontré quelques personnes qui leur ont expliqué ce qui se passait autrefois et ils ont refondu tout ça dans un moule, si vous voulez, disciplinaire. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention et considérer l'ethnographie plus comme une expérience, disons, de sortie de soi avec toutes les impuretés qu'il peut y avoir dans cette tentative. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je pensais au livre de François Bon, Déo, où il fait des entretiens, en fait, donc ça paraît-il imaginaire, mais enfin, c'est la posture d'enquête sociologique plutôt que... Il y a aussi une dimension ethnographique, mais... Donc, j'aimerais avoir votre impression sur les travaux, évidemment, de Michel Léris, qui sont d'une radicalité fondamentale, compte tenu qu'il associe à l'objectif et le subjectif, le sociétal et l'existentiel, et je crois que, vraiment, c'est un cas où, effectivement, un auteur est à la fois écrivain, observateur, anthropologue, et qu'il montre que, d'une certaine manière, on peut associer les deux dimensions, et je crois qu'au niveau socio-anthropologique, c'est tout à fait intéressant, comme tu l'as de Marc. On pourrait parler aussi de Michaud, Michaud dans on a ces cas d'éthnologue écrivain, il n'y en a pas tant que ça, et dans le cas de Léris, on peut dire qu'il est à la fois un ethnologue de l'Afrique, mais il est aussi un témoin du surréalisme d'une époque à laquelle il contribue. Et je pense que ce qui est intéressant chez Léris, c'est cette dimension participative, c'est-à-dire que l'écriture est à la fois un acte d'objectivation et en même temps un acte de restitution d'une expérience, y compris au sein de son propre milieu. Je pense qu'on ne peut pas comprendre Léris sans comprendre l'histoire littéraire française du XXe siècle, et c'est dans ce contexte-là qu'on pourrait l'analyser. Mais ça, en même temps, ce qui me paraît intéressant chez Léris, c'est l'espèce de débâcle intérieur que suppose toujours l'expérience ethnographique parce que, face à d'autres univers, notre propre univers se défait. Et c'est ça qu'il analyse, à mon avis, magistralement, et dont il restitue bien les échos dans sa poésie. Je pense que le cas de Léris montre aussi qu'on ne peut pas réduire le mode de connaissance à la fonction référentielle. C'est-à-dire que... Oui, je sais qu'il y a Claude Calab qui souhaite intervenir. Dans l'une de tes réponses et dont on exposait aussi, en fait, tu as employé de manière alternative et indifférente ethnographie d'un côté, ethnologie de l'autre. et je me demandais si tu reprenais à ton compte éventuellement la distinction fameuse tracée par Lévi-Strauss entre l'ethnographie comme le résultat du travail de terrain, constitution d'un savoir documentaire, l'ethnologie qui est une réflexion, mais une réflexion sur une culture particulière, autre, et puis finalement, anthropologie ou notamment par la démarche comparative, on élargit le propos et en tirant une série de conclusions sur la vie symbolique de l'homme en société dans des communautés naturellement différentes. En tout cas, c'était le cas encore dans les années 50 et dans les années 60. Et si tu reprends éventuellement à ton compte cette distinction, ce sont naturellement des termes et des concepts aux limites flous et perméables, quel rapport avec les savoirs constitués du côté des écrivains ? Non, je ne reprends pas cette distinction. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un petit côté académique, un peu pédagogique, si vous voulez, et peut-être même hiérarchique. l'ethnographe est un petit peu en dessous de l'ethnologue, lequel n'atteint pas la dignité de l'anthropologue qui parle de l'homme en général ou qui fait des grandes comparaisons. Non, je pense que quand on fait de l'ethnographie, qu'on s'interroge ou qu'on interroge d'autres personnes et qu'on vit dans leur compagnie pendant quelques temps, on fait de l'anthropologie tout le temps. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de se... on est secoué de se comparer. Est-ce que c'est comme ça que je traiterais mes enfants ? Est-ce que les valeurs morales ne sont pas les mêmes ? Donc, il y a sans arrêt un travail d'évaluation de notre propre humanité par rapport à celle qu'on observe dans leur diversité. Et donc, on est à la fois ethnographe et anthropologue. je pense que c'est des distinctions qui ne correspondent pas vraiment à la pratique. Alors, pour les écrivains, c'est sûr que l'écrivain est tant pour construire son œuvre, il a une sorte de vision propre de l'humain, si vous voulez, qu'il essaye d'insuffler à travers son expérience. Et dans l'ouvrage que nous avons publié, il y a un texte très intéressant et remarquable de Theret à propos de Céline en Afrique, Voyage au bout de la nuit où il est question de l'Afrique, où il confronte les lettres de Céline en Afrique qu'il envoie à ses amis et où il dit c'est formidable, je suis très bien, tout se passe bien, j'apprends plein de choses, voilà, j'ai des collègues intéressants et tout ça. Il est très très content et puis dans Le voyage au bout de la nuit, c'est une vision absolument tragique d'une Afrique qui part à la dérive et qui compare au monde entier puisqu'il a cette vision pessimiste de l'univers. Donc, si vous voulez, là, il y a une rupture entre son expérience concrète et sa construction littéraire qui est porteuse d'une vision du monde. Donc, c'est vrai et c'est là que les littérateurs ou les écrivains sont parfois critiqués par les anthropologues parce qu'ils sont portés par une vision du monde ce que l'anthropologue lui aussi ou elle aussi c'est peut-être son cas mais essaye quand même de masquer sauf dans des entretiens en fin de carrière sur... Bon, voilà, comme on a pu le constater. D'où la question de la fiction dans les termes qu'a posé Nathalie, je m'imagine. Une toute dernière question courte de Marielle. Oui, ça sera une remarque très rapide pour vous remercier d'abord de la façon dont vous avez parlé de la littérature et juste tirer un tout petit point qui est la question de l'exergue qui est un lieu très intéressant pour explorer justement les rapports pratiques et dans nos manières d'écrire savantes et la place que l'on réserve à la littérature. L'exergue, c'est ce moment où on fait comparaitre une citation sur le mode du « vous voyez ce que je veux dire » qui est à la fois un hommage et un temps où l'on se dérobe soi-même à la tâche de l'expression et à la tâche de la qualification. Et je trouve que l'exergue, ça serait peut-être une proposition d'objet d'étude, mais voilà, la façon dont la littérature est très concrètement et de cette façon aussi explicite, aussi simple, aussi première, mobilisée à la fois dans un geste de relais où on laisse à l'écrivain le soin de dire l'essentiel puisque l'exergue c'est aussi supposé être une sorte de synthèse par avance de ce qu'on aura donc à dire et en même temps ce lieu où l'on se dérobe soi-même à la tâche de l'expression qui pourtant est celle que l'on partage. Oui, je crois que vous avez raison et ça ouvre tout un champ intéressant. L'exergue, c'est aussi une sorte de médaille qu'on s'accroche, enfin, c'est des clins d'œil pour montrer qu'on a lu aussi je ne sais pas quoi, etc. et en même temps quelquefois c'est saisissant, quelquefois ça éclaire vraiment le propos mais c'est vrai que je pense que ça mérite très bon de trouver d'explorer. Et puis je voulais juste ajouter que je pense qu'on a parlé de sociologie, d'ethnologie, d'anthropologie mais le rapport des écrivains à l'histoire est tout aussi important et il a quand même été exploré magistralement par beaucoup de nos collègues de l'école sur les usages que les écrivains font de l'histoire et je crois qu'il faut quand même ne pas les écarter de ce débat où eux aussi peuvent parler d'ethnographie mais où le rapport entre littérature reconstruction du passé et disons récits historiques récits littéraires récits savants etc. est très très important. Oui et en témoigne le vaste débat autour des bienveillantes de l'ITEL voilà mais donc ça fait une très bonne transition une fois de plus avec la troisième communication de cette session donc Antoine Lilti qui est directeur d'études à l'école d'éducation sociale qui est historien qui a publié récemment un livre sur la célébrité au 18e 19e siècle figure publique et qui donc nous parlera de ce reviendra sur ce numéro des annales les savoirs de la littérature en 2010 pour poser la question de la littérature est-elle une science sociale ? Merci alors évidemment c'est une question qui peut paraître provocatrice ou plus exactement maintenant je comprends bien qu'aurait pu paraître provocatrice il y a 30 ans tant les sciences sociales se sont construites vous le savez sur un idéal de scientificité et donc en rupture avec les autres types de discours sur le monde en particulier la littérature il suffit de penser on parlait des historiens il suffit de penser au rejet virulent des microbes littéraires par les historiens positivistes de la fin du 19e siècle je sais ça fait toujours plaisir ou un peu plus tard au dédain proclamé de Lévi-Strauss pour les récits de voyage ou l'ethnographie littéraire d'ailleurs du côté de la littérature on peut penser à l'inverse que la plupart des écrivains verraient un tel rattachement aux sciences sociales comme une sorte de dégradation symbolique je rappelle ce que disait Hugo à propos de son Cromwell cette oeuvre de poète non labeur d'érudit merci donc la littérature est-elle une science sociale ? alors je vais rassurer tout le monde ma réponse est non alors vous allez me dire mais pourquoi poser cette question si ce n'est pour capter votre attention de façon assez malhonnête un samedi matin pour deux raisons premièrement pour interroger justement cette distinction cette frontière entre d'un côté des textes qui auraient d'abord une visée esthétique et d'autre part des textes tendus vers un objectif savant alors cette frontière il ne s'agit pas de l'abolir selon une tentation effectivement récurrente ces dernières années il ne s'agit pas de l'abolir mais de rappeler qu'elle a une histoire et qu'elle a toujours été comme toutes les frontières une zone de contact et d'échange densément peuplée de textes hybrides comme ces textes en prose de statut indéterminé dont parle Zébade mais l'exemple de l'héris là par exemple qu'on venait de donner était tout à fait tout à fait pertinent deuxième raison il s'agit de faire écho à un numéro des annales que nous avions dirigé il y a 5 ans avec Étienne Anna il s'appelle savoir de la littérature je vais le montrer comme ça il va rester sur la vidéo comme à la télé il s'intitulait savoir de la littérature et dans l'introduction s'achever par cette question un peu d'autocitation plutôt que de voir dans leur écriture le point faible des sciences sociales mieux vaut reconnaître à la littérature sa place parmi les savoirs de la société alors je voudrais aujourd'hui revenir sur ce numéro surtout pour prolonger les discussions qu'il a suscité et la question que je vais essayer de poser qui était peut-être finalement qui était à la fois sous-jacente mais peut-être insuffisamment explicité dans le numéro c'est la suivante quels liens les savoirs produits ou transmis par les textes littéraires entretiennent-ils avec les savoirs des sciences sociales ou pour le dire autrement quelle est la nature d'un savoir qui ne se donne pas comme tel et vous voyez donc que je situe en parfaite continuité avec ce qui vient d'être dit alors il me faut d'abord rappeler que l'enjeu de ce numéro était d'étudier historiquement la dimension cognitive de la littérature c'est-à-dire la capacité des textes littéraires à produire et transmettre des connaissances qu'elles soient d'ordre éthique psychologique social historique alors je dis étudier historiquement parce que nous ne voulions pas tenir un discours théorique ou général sur la littérature mais étudier ces savoirs dans des contextes historiques spécifiques pourquoi le numéro ne comportait pas à part l'introduction d'articles théoriques mais une série d'études de cas depuis les moralistes d'ancien régime jusqu'aux romanciers de l'ex-Yougoslavie en passant par Balzac Julien Grac etc il s'agissait en quelque sorte de rapatrier de rapatrier sur le terrain des sciences sociales la discussion sur les formes de connaissances produites par la littérature qui il me semble avait été quand même essentiellement menée ces dernières années par des philosophes on en a cité quelques-uns il faut rajouter entre autres le nom de Vincent Descombes et de son livre sur Proust par des philosophes ou des théoriciens de la littérature par exemple Thomas Pavell ce sont des auteurs pour lesquels j'ai la plus grande admiration qui ont profondément nourri notre réflexion mais qui me semble sous-estiment parfois l'historicité des rapports entre savoir littéraire et ceux des sciences sociales pour tout dire il est désormais presque banal de dire que la littérature pense ou comme l'écrit Pierre Macherey que les textes exudent de la pensée comme le foie fabrique de la bile comme une sécrétion un suintement un écoulement une émanation mais au-delà de ces métaphores comment caractériser cette pensée et surtout ce qui la rend historiquement disponible pour des lecteurs et non uniquement pour les philosophes qui la décryptent ce qu'il faut rappeler même si c'est une évidence c'est que la question ne se pose véritablement qu'à partir du 19ème siècle lorsque la littérature comme les sciences sociales deviennent des activités distinctes et de plus en plus autonomes auparavant les belles lettres formaient un vaste ensemble de productions intellectuelles où il s'agissait à la fois de plaire et d'instruire selon la devise fameuse de la poétique classique la réflexion sur l'homme et sur le monde était inséparable d'un travail sur les formes il suffit de penser évidemment au moralisme classique de la bruyère à chant fort ou encore au genre de la poésie didactique or à partir du début du 19ème siècle et tout au long du siècle la littérature d'une part s'autonomise comme pratique spécifique le mot prenant d'ailleurs à ce moment là son sens moderne et non plus celui de savoir lettrer tandis que parallèlement les sciences morales et politiques commencent à s'institutionnaliser mouvement évidemment qui va se poursuivre avec le 20ème siècle avec les sciences sociales cette rupture cette distinction croissante entre deux sphères d'activité intellectuelle n'est pas seulement institutionnelle elle est institutionnelle et c'est très important mais elle ne l'est pas seulement elle repose aussi sur un clivage épistémologique entre le vrai et le beau entre discours rationnels argumentatifs sur lequel repose désormais l'exigence du savoir et dont se réclament les sciences de l'homme puis les sciences sociales comme les autres sciences d'une part et d'autre part l'oeuvre d'art avisée esthétique auquel se rattache la littérature cette distinction vous savez a été affirmée avec force notamment par Kant selon lequel il n'est plus possible à la fois de plaire et d'instruire je cite la critique du jugement il n'existe pas de belles sciences mais seulement de beaux-arts il disait aussi qu'il devait c'est extrêmement significatif vous savez quand on disait qu'il devait relire plusieurs fois Rousseau jusqu'au moment où il cessait d'être sensible au style et à la beauté formelle du texte pour pouvoir comprendre et discuter le raisonnement c'est très belle parmi il disait le goût gêne l'intelligence on ne saurait mieux dire qu'aux yeux des savants modernes la visée savante ou spéculative de Rousseau doit être dégagée de tout ce qui relève justement de la littérature de ce que nous nous appelons la littérature en particulier la séduction d'un style singulier il n'est plus possible d'être à la fois un philosophe et un écrivain de même qu'il n'est plus possible d'être naturaliste et poète comme l'était Buffon ou historien et tragédien comme Voltaire il faut désormais choisir son camp alors bien entendu cette ligne de démarcation sera régulièrement remise en cause de part et d'autre on pourrait citer là des dizaines et des dizaines d'exemples on vient déjà d'en voir quelques-uns un qui est à la fois un des plus fameux mais qui me semble quand même extrêmement suggestif c'est Émile Zola 1881 son texte sur le roman expérimental vraiment fascinant je vous invite à le relire parce que c'est vraiment l'avènement d'une littérature scientifique qui démarque point par point la leçon de méthode de Claude Bernard avant tout le texte suit avec cette affirmation forte puisque la médecine qui était un art devient une science pourquoi la littérature elle-même ne deviendrait-elle pas une science grâce à la méthode expérimentale et on pourrait il y a une série de citations assez extraordinaires cette idée de faire ce que les sciences sociales elles vont faire c'est-à-dire d'appliquer le modèle des sciences de la vie pour fonder la scientificité d'une discipline même au cours du XXe siècle à l'heure des avant-gardes littéraires et de la professionnalisation des sciences sociales des textes et des auteurs ont continué à faire preuve d'indiscipline à attaquer la frontière qu'il s'agisse d'historien d'anthropologue ou de sociologue s'approchant du territoire de la littérature ou d'écrivain renuant avec une visée savante ou du moins avec une littérature du réel et de l'enquête il reste néanmoins que la frontière existe peut-être plus que jamais si elle peut être transgressée ou remise en cause c'est évidemment parce que la littérature produit des savoirs que les sciences sociales de leur côté n'échappent pas à la question de leur mise en forme mais pour autant il ne découle pas de ce chiasme qu'il n'y aurait pas de différence réelle entre les deux domaines et que les praticiens des sciences sociales n'auraient qu'à se mettre à bien écrire pour faire de la littérature en réalité les savoirs de part et d'autre de la frontière ne sont pas de même ordre nous en arrivons ici à la question la plus importante de quelle nature sont ces savoirs dont nous créditons la littérature en quoi diffère-t-il des savoirs que produisent les sciences sociales ces deux types de savoirs se distinguent à mon sens aussi bien dans leur élaboration que dans leur validation et leur transmission la différence la plus évidente est d'ordre pragmatique au sens où elle relève d'une sociologie des savoirs c'est-à-dire que les enquêtes et les textes de sciences sociales excusez-moi dire cette banalité sont produits de façon à répondre à des exigences de justification et de validation au sein de communautés savantes fortement professionnalisées ils visent un savoir cumulatif évalué et repris par d'autres chercheurs et par conséquent ils doivent se plier à des contraintes fortes en termes d'argumentation de preuves ou de déontologie de la recherche dans l'idéal ils devraient pouvoir être détachés des textes par lesquels ils sont produits et transmis ce qui n'est évidemment pas le cas des textes littéraires qui ne sont pas soumis à ce type de contraintes qui ne sont pas évalués par des pairs mais par des lecteurs et des critiques qui ne s'inscrivent pas dans un horizon de progrès cumulatif du savoir mais dans une histoire des formes tissées d'oeuvres singulières pour autant ces savoirs produits par la littérature ne sont pas des savoirs ordinaires vulgaires ou profanes selon les catégories qu'utilise volontiers la sociologie des sciences pour les opposer préciproquement aux savoirs experts ou théoriques ne sont pas non plus je crois des savoirs intuitifs au sens d'une inspiration sans règles car ils relèvent au contraire d'un travail complexe technique sophistiqué nous avons donc qu'on manque en réalité d'une catégorie pour appréhender cette spécificité alors ma proposition c'est d'appeler savoir sensible et savoir que les textes littéraires produisent savoir sensible au sens que Jacques Rancière donne au terme lorsqu'il évoque le partage du sensible auquel contribuent la littérature et les arts savoir sensible au sens où ils sont profondément inscrits dans des formes produits et partagés dans le cadre d'une expérience esthétique alors que le savoir des sciences sociales repose sur une visée d'objectivité dans leur élaboration comme leur transmission les savoirs littéraires reposent sur une double exigence de subjectivité subjectivité de l'écrivain qui saisit et donne forme au monde à travers sa propre expérience subjectivité du lecteur qui accepte d'être affecté plutôt que convaincu par le texte qu'il lit mais pour que ces deux subjectivités se rencontrent à travers il faut tout le travail de coordination produit par l'institution littéraire à travers les genres le classement des auteurs la sélection des classiques le travail éditorial c'est là que nous retrouvons l'histoire culturelle l'histoire du livre l'histoire littéraire alors si on revient à l'exemple de Rousseau on peut dire que la part de savoir sensible présente dans ces textes relève justement du travail stylistique de la beauté formelle dont Kant essayait de les purger pour pouvoir les lire vraiment c'est à dire dans l'optique de Kant pour les lire sur un mode savant et il est évident que pour de nombreux lecteurs de la nouvelle Héloïse des confessions du discours sur l'inégalité les connaissances qu'ils ont retirées de cette lecture étaient indissociables de l'émotion proprement littéraire qu'ils avaient éprouvée à la lecture identification au personnage arraisonnement par la puissance de l'éloquence rousseauiste habileté du récit sentimental et de la construction épistolaire il suffit pour s'en convaincre de lire les très nombreuses lettres de ces lecteurs qui ne distinguent jamais les connaissances morales ou politiques qu'ils ont acquises et qu'ils reconnaissent avoir acquis de la forme singulière qu'il leur a transmises à travers une expérience qui est celle de la lecture expérience à la fois singulière et subjective et en même temps très fortement socialisée ainsi les écrits autobiographiques de Rousseau sont beaucoup plus riches pour la compréhension complexe des ambivalences de la reconnaissance sociale que ces écrits plus théoriques de philosophie morale la part littéraire de l'oeuvre de Rousseau c'est celle par laquelle une singularité subjective est instituée et met à disposition d'un public d'une diversité de lecteurs présents ou à venir un savoir sensible sur l'homme et la société alors on voit désormais se dessiner ce qui peut être une approche proprement historique des savoirs de la littérature il s'agit de comprendre sous quelles conditions et dans quel contexte la mise en forme d'un rapport subjectif au monde et des expériences ordinaires de lecture peuvent se rencontrer pour que soient transmis et reçus ces savoirs sensibles une telle approche a deux conséquences premièrement la spécificité des savoirs de la littérature se situent donc au niveau du travail formel de l'expérimentation sémantique grammaticale stylistique comme chacun le sait Flaubert s'est beaucoup documenté pour écrire Salambo mais nous ne lisons pas Salambo pour savoir à quoi ressemblait vraiment Carthage de même ce n'est pas sa description politique de la révolution de 1848 qui nous importe dans l'éducation sentimentale en revanche comme l'avait très bien montré Pouste et comme l'a montré Carlo Ginzburg c'est par son travail sur la grammaire d'une part sur le rythme du récit de l'autre que Flaubert modifie la vision du monde de ses lecteurs et propose un savoir sur les différentes temporalités du monde historique notamment là le rôle de l'ellipse narrative bien connue le fameux blanc deuxième conséquence ces deux expériences celles de l'auteur et celles du lecteur ne sont pas nécessairement contemporaines ce qui évite de réduire l'efficacité sociale des textes littéraires à leur contexte immédiat les textes littéraires ont cette propriété de produire des effets de savoir dans des contextes très différents et donc bien après leur création ce qui explique que les historiens qui travaillent sur des textes littéraires du passé soient toujours dans un rapport très ambivalent comme j'avais essayé de le montrer ailleurs dans le cas de Lucien Fèvre et de Rabelais ils saisissent ces textes à la fois comme des objets du passé avec la tentation de les réduire à leur signification de l'époque toute la lecture que Fèvre fait de Rabelais en contexte comme on dit vous savez que le contexte c'est dans la vache sacrée des historiens et comme des textes du présent autre ambivalence ils les saisissent aussi comme des textes du présent en partie à leur insu au sens où ils en sont eux-mêmes des lecteurs sensibles donc des lecteurs affectés par ces savoirs il resterait évidemment à étudier les échanges et les circulations de part et d'autre de cette frontière poreuse entre savoir scientifique et savoir sensible il est évident que beaucoup d'écrivains nourrissent leur vision du monde et leurs écrits avec les savoirs des sciences sociales et qu'à l'inverse leurs textes ne sont pas sans influence sur les praticiens des sciences sociales que ceux-ci le reconnaissent ou non on vient d'en parler simplement dans les minutes qui me restent je voudrais juste évoquer le cas où les savoirs sensibles de la littérature prennent en charge des connaissances que les sciences sociales du fait même de leur organisation en discipline scientifique perdent de vue je pense par exemple à des questions qui disparaissent à certains moments des paradigmes dominants qui organisent la recherche ainsi la question de l'événement de l'emboîtement des temporalités vécues qui avait presque totalement disparu de la recherche historique française des années 40 à 50-60 a été conservée par les recherches formelles des romanciers avant d'être redécouverte par les historiens dans les années 1970 très frappant de voir que dans la préface du dimanche de Bouvines vraiment le livre fondateur de cette redécouverte de la temporalité de l'événement Georges Duby déclare sa dette à l'égard de Giono et plus largement à l'égard de ce que l'on pourrait appeler les laboratoires narratifs de la fiction deuxièmement la littérature est particulièrement bien armée pour éclairer des phénomènes complexes que le découpage académique des disciplines des sciences sociales et leurs spécialisations toujours croissantes tend à démembrer et à rendre méconnaissable je n'ai pas le temps de développer ce point on pourrait donner plusieurs exemples je revois par exemple au travail que mène Barbara Carnévali sur la notion de prestige enfin les savoirs sensibles de la littérature permettent de compenser un des principaux défauts des sciences sociales le fait que leur posture d'objectivité savante se paye au prix d'un effacement voire d'un déni des formes d'implication du savant lui-même dans son objet or à chaque fois que des historiens des sociologues ou des anthropologues cherchent à rendre compte de ce qui échappe à cette posture objective c'est-à-dire qu'ils acceptent d'éclairer la façon dont ils investissent dans leur travail savant une part de subjectivité la façon dont ils acceptent de se laisser affecter par leur objet et bien à chaque fois à chaque fois donc ils ont recours à des ressources littéraires fiction stylisation images récits on peut penser à des exemples classiques depuis Triste Tropique jusqu'au 33 Newport Street par manque de temps je vais renvoyer je renvoie aussi au livre de Stéphane Oswin-Rousseau qui est l'histoire l'article que je lui ai consacré dans Critique parce qu'on y voit très bien que la littérature y prend en charge ce qui justement échappe au savoir professionnel de l'historien ce qui lui pré-existe et ce qui le dépasse son propre désir d'histoire qui procède d'une histoire familiale et personnelle singulière elle lui offre la littérature une prise réflexive pour assumer tout ce qui dans son travail échappe à la rigueur de la méthode et le résultat c'est très intéressant n'en est pas un savoir diminué mais au contraire un savoir augmenté incarné doté d'une plus grande sensibilité alors pour conclure vraiment en deux phrases les savoirs que formule et transmet la littérature ne sont donc pas à mon sens de même nature que ceux des sciences sociales donc je propose de les appeler des savoirs sensibles indissociables des formes d'écriture dans lesquelles ils sont élaborés et de l'expérience des lecteurs qui les rendent disponibles pour autant évidemment très important de bien noter qu'entre les uns et les autres il n'y a ni hiérarchie ni étanchéité et d'ailleurs de nombreux textes articulent ces deux types de registres cumulent ces deux types de savoirs étudier leurs échanges et leurs hybridations parfois à l'intérieur des mêmes textes pourrait être je crois l'objectif d'enquête interdisciplinaire ici à l'EHESS je vous remercie merci Antoine pour cette proposition de penser ces savoirs de la littérature comme des savoirs sensibles et qui réfléchit non seulement au savoir véhiculé par la littérature mais aussi à ce que les sciences humaines et sociales peuvent tirer comme savoir de cette littérature et donc ça poursuit aussi le débat de la table ronde hier soir avec les artistes écrivains donc est-ce qu'il y a des questions il y a Jérôme Dukic puis Giovanni Carréré ça marche ça marche j'ai l'impression en t'écoutant que tu dessines une frontière et après tu l'as et donc on me demande à quel but la construire donc après ça c'était la première impression que j'ai puis j'avais une objection sur le point des sorties de la construction disons normative de cette différence qui est qu'en fait les écrivains ne considèrent comme valables que les jugements d'autres écrivains ou de gens qui travaillent bien sûr ils sont contents si le public le dit mais il y a une priorité il y a quand même un endroit par rapport auquel leur qualité est évaluée mais la chose qui m'a laissé un peu plus enfin sur laquelle je m'interroge un peu c'est non sensible parce que l'expérience sensible esthétique on ne peut pas la réduire non plus au sens c'est une expérience de connaissance l'exemple que tu as donné à partir de qui réconfigure notre rapport au temps c'est pas peu de choses il n'y a pas une affaire qui implique uniquement les sens mais sans être avec un sien jusqu'à la dernière il y a des affaires il y a des savoirs qui marchent ensemble je ne sais pas là dessus j'ai un peu le sentiment bien sûr le sens que l'ancien est très précis mais si on l'utilise comme ça généralement on revient à quelque chose d'un peu problématique pour nous alors il faut que je réponde à ça merci alors je comprends bien l'impression que tu peux avoir mais qui est voulu parce que je considère qu'il y a deux tentations à mon avis symétriques et très qui ne me conviennent pas c'est à dire que l'une qui consiste effectivement à dire voilà il y a une frontière d'un côté il y a la science de l'autre côté il y a la littérature les arts etc l'expérience esthétique effectivement l'expérience esthétique les deux n'ont rien à voir il faut défendre la pureté de la science de la rationalité et de l'autre côté mais inversement la tentation qui maintenant est devenue assez importante qui est de dire finalement cette frontière est totalement construite elle est artificielle et justement il faut totalement la dépasser les sciences sociales doivent entièrement être dans l'écriture la littérature puisqu'elle est littérature du réel en fait elle est référentielle donc finalement il n'y a pas de véritable différence que ce soit d'ailleurs c'est à peu près le même geste que ce soit pour du coup défaire l'ambition savante des sciences sociales c'était linguistique ou au contraire aujourd'hui pour lui donner un supplément d'âme littéraire et trouver un public qu'elle a perdu parce qu'en général en partie ça se réduit à ça et on peut citer des textes Nathalie vient de citer une proposition par exemple celle d'Yvan Jablonka elle est sur la table on peut en parler qui dit que l'histoire est une littérature contemporaine c'est un projet il appelle ça manifeste pour les sciences sociales on peut en discuter mais il y a cette idée de brouillage à mon avis ces deux tentations symétriques elles ont la force de leur caractère un peu manifeste leur cohérence mais elles ratent profondément quelque chose c'est à dire que frontière je crois vraiment qu'il y a une différence et notamment parce que ça fonctionne selon des modalités à la fois épistémologiques et en termes de sociologie des savoirs qui sont différents et en même temps évidemment porosité et porosité double d'abord parce que on a des deux côtés de la frontière des formes de savoir et des formes d'écriture et pas parce que les mêmes textes peuvent intégrer ces deux formes de savoir c'est pour ça que si on découpe en termes de texte ça ne fonctionne pas donc on a comme toute frontière une frontière mais une frontière qui est aussi un espace peuplé et un espace pour eux donc là dessus j'assume totalement le fait à la fois de rappeler la frontière et en même temps d'essayer pas de la déconstruire ou de la défaire mais d'essayer de la travailler alors par ailleurs une des manières de la travailler c'est effectivement de rappeler que du coup puisque c'était l'enjeu des savoirs de la littérature on peut faire le même travail à l'inverse sur l'écriture des sciences sociales mais en tout cas du côté des savoirs de la littérature l'idée c'est qu'il y a des formes de savoir donc contre l'idée que justement d'une simple expérience esthétique et en même temps que ces savoirs ne sont pas les mêmes ils ne fonctionnent pas de la même manière alors je propose de les appeler sensibles j'ai bien conscience c'est une proposition j'ai bien conscience qu'elle n'est pas obligée de recueillir l'assentiment il se trouve que du côté de l'épistémologie sociale de la sociologie des savoirs je n'ai pas trouvé et d'ailleurs ça prouve bien l'espèce d'embarras dans lequel on est je n'ai pas trouvé de catégorie qui me semble qualifiée de façon pertinente qui soit un outil pertinent pour qualifier justement à la fois cette capacité à produire des savoirs et en même temps cette spécificité alors sensible effectivement je le prends dans un sens qu'il faut prendre assez large mais ce qui m'intéresse c'est pas dire c'est sensible c'est savoir sensible c'est à dire que c'est justement pas du tout et c'est pour ça que je n'utilise pas esthétique parce que je ne veux pas le rabattre sur une dimension justement sur une théorie de l'esthétique je veux garder une relative indétermination du sens mais ce qui m'importe c'est que ce sont des savoirs qui sont qui non seulement n'ont pas de prétention à être potentiellement abstraits de la forme dans laquelle ils se donnent mais qui au contraire ne peuvent être produits et ne peuvent être sont élaborés et sont transmis à travers une expérience qui est celle de la forme donc c'est sensible dans ce sens alors il y a plein de questions donc on va peut-être regrouper les questions parce qu'on n'a que 5 minutes on a déjà une demi-heure de retard donc je vous prie de faire des interventions succinctes même si le débat est passionnant très rapide donc merci beaucoup Antoine et Pierre aussi parce que je pense que ma question je me demande s'il n'y avait pas une distinction qui pouvait être utile pour poser ce problème très important qui est la distinction entre mode de présentation et contenu il y a le droit de savoir il y a la question du contenu ça peut être un ensemble de fait et donc un ensemble de propositions un savoir sur le monde et puis il y a la question du mode de présentation c'est-à-dire la nature de l'accès qu'un sujet a à cet ensemble de fait à cet ensemble de propositions et du coup justement ma question c'est plutôt Antoine ici quelle est ta position est-ce que finalement par exemple quand on parle de connaissances tacites il est clair qu'on veut dire une connaissance qui est articulable sur forme compositionnelle c'est une connaissance qui peut devenir théorique et même sans tête elle est tacite parce que le sujet accède à l'ensemble de fait mais de manière non-réflexive sans être capable de l'articuler sur forme compositionnelle c'est-à-dire il y a des concepts etc. quand on parle de connaissances pratiques c'est plus controversé parce qu'il y a des gens qui disent que comme moi la connaissance pratique elle est propositionnelle en fait simplement j'ai un accès pratique à un ensemble de propositions je ne suis pas forcément capable d'articuler moi-même ces compositions il faut que quelqu'un observe mon comportement mes dispositions éventuellement et la banque une théorie sur mon savoir-faire dans le cas qui t'intéresse dans le savoir-sensible dans quel cas figure nous trouvons-nous c'est la seconde est-ce qu'il s'agit finalement d'un type de savoir dont le contenu ne serait pas propositionnel ou factuel et à ce moment-là il y a une forme d'ineffabilité c'est-à-dire on ne peut particuler sans perte ce savoir si c'est le cas comment les sciences sociales pourront exploiter ce savoir sous forme théorique et bien ce que tu veux dire ce qui est tout à fait en avis la bonne solution ce serait de dire qu'il y a en fait un contenu propositien et c'est pour ça que ce savoir est potentiellement exploitaire par les sciences sociales simplement là il faut décrire comme tu l'as fait très bien il faut décrire la spécificité de cet accès incarné sensible effectivement etc donc je voulais voir quel mais je pense que cette distinction peut-être aide à lever le paradoxe apparent est-ce que c'est le même savoir est-ce que c'est pas le même savoir pour compléter dans le même sens je partage des réserves de Giovanni sur le mot sensible mais j'ai aussi de grosses réserves sur le mot savoir et je pense que ça nous emmène dans des impasses théoriques un peu problématiques il y a évidemment des choses que font émerger le savoir des chercheurs et que fait émerger la littérature donc il y a une émergence par rapport au monde vécu ça c'est évident mais il me semble que ce que fait émerger madame Bovary en matière de représentation du désir mimétique n'est pas du même ordre que ce que fait émerger René Girard lorsqu'il fait la modélisation du désir mimétique ou de même ce que font émerger un certain nombre de romans sur les structures de l'identité féminine c'est pas du même ordre que la modélisation que j'ai essayé d'en proposer et donc dans un cas on a quelque chose qui me paraît relever de ce qu'on appelle même si le mot je sais est extrêmement problématique dans nos disciplines une représentation la littérature fournit une représentation de vécu d'expérience etc et dans l'autre cas ce que nous faisons c'est que nous produisons un savoir de ces représentations donc je trouve que le savoir sensible est doublement problématique et nous emmène encore une fois dans des impasses théoriques qui nous éviteraient beaucoup à mon avis de perdre de temps si simplement nous prenions au sérieux cette question des représentations sans avoir peur du mot je reviens rapidement sur la distinction auquel tu nous as invité à revenir entre savoir des sources sociales et savoir de littérature en indiquant que toutes deux avaient une pragmatique mais une pragmatique différente mais qui dit pragmatique dit forme de discours et c'est sur cette question des formes de discours et des formes d'argumentation que porte ma question parce que en ce qui concerne les savoirs sensibles tu as indiqué qu'elles impliquaient une double exigence de subjectivité de la part de l'écrivain et de la part du lecteur qu'en est-il par l'intermédiaire des formes de discours des savoirs de sciences sociales qui impliquent naturellement le chercheur en SHS d'un côté et puis quand même son public et de ce point de vue tu as parlé d'une coordination par l'institution littéraire mais quelles sont les instances de coordination en ce qui concerne l'auteur en SHS et son public alors moi la question que je me posais en entendant ça et en repensant à la première communication c'est est-ce qu'on peut après quand on prend des cas d'écrivains à partir de pratiques qui produisent la même forme de savoir et donc est-ce qu'Homère produit la même forme de savoir que Hésiode et est-ce que finalement justement comme ils ne le produisent pas on ne doit pas pluraliser aussi cette notion de littérature bon mais merci beaucoup Antoine pour ce retour sur ce numéro des années qui avait beaucoup déjà suscité de discussions évidemment je suis très sensible au souci de constamment réitérer de revenir sur l'historicité du partage entre les savoirs de la littérature et les savoirs des sciences sociales mais je pensais à ce pas en avant que tu fais du côté de la définition de quelque chose qui serait des savoirs sensibles alors j'ai envie de rendre hommage à ton rousseauisme Mercier mais je me demande s'il n'y a pas quand même un effet de perte du savoir critique qu'on pourrait avoir sur ce que c'est que la littérature quand on produit et reproduit ce type de séparation parce qu'au fond dire il y a d'un côté des savoirs qui sont des savoirs sensibles et de l'autre côté les savoirs plus contrôlés plus validés plus institutionnalisés des sciences sociales que ceci se apparaît quelque part entre la fin du 18ème et le début du 19ème siècle est-ce que c'est fondamentalement différent de dire ça et de répéter ce que disaient déjà au 19ème siècle les écrivains définissant ce que c'était que l'ère de la littérature et de l'autre côté les savants sociaux ou les historiens tendant à essayer aussi eux de délimiter quelque chose qui était de l'ordre d'un savoir plus contrôlé etc donc est-ce qu'il n'y a pas un risque à suivre cette pente de partage de savoir à perdre ce qui a quand même été aussi ou ce qui est aussi une de nos spécificités c'est-à-dire à produire un savoir critique sur l'art un savoir critique de sciences sociales sur ce que c'est ou ce que fait la littérature sans répéter ce qu'elle dit qu'elle fait merci un autre mot problématique que nous aurions intérêt à problématiser peut-être c'est le mot expérience que nous employons nous avons employé me semble-t-il indifféremment tour à tour dans deux au moins de ces sens différents d'une part l'expérience que l'on a ou que l'on a à Pierre disons l'expérience de Montaigne pour faire vite et d'autre part l'expérience que l'on fait disons celle de Galilée pour faire tout aussi vite or la littérature il y a une histoire évidemment de cette oscillation qui si j'ai bonne mémoire a fugitivement intéressé quelqu'un comme Agamben or la littérature participe des deux utilise les deux l'expérience à la Montaigne et l'expérience à la Galilée l'expérience que l'on fait si l'on admet qu'un personnage de roman par exemple est forcément expérimental expérimentation d'impossible et ce qui m'intéresse c'est que l'utilisation conjointe de ces deux types d'expérience par la littérature se fait d'une manière telle que la frontière que vous avez ou que tu je ne sais plus si on se tutoie on se tutoie à partir d'aujourd'hui que la frontière que tu as tracée tout en préservant la porosité entre les deux domaines cette frontière est profondément affirmée et profondément rendue poreuse par cet usage singulier que la littérature surtout romanesque d'ailleurs fait des deux types d'expérience donc j'appelle moi aussi à un travail nouveau sur l'expérience littéraire qu'est-ce que c'est que l'expérience en littérature je vais juste il y a encore une question là le temps que le micro arrive je vais juste me rajouter dans la série des questions sur la question justement de quand tu disais on lit pas la littérature pour pour apprendre je suis pas tout à fait d'accord d'abord je pense que les lecteurs 19ème lisaient la littérature pour ça et les dialogues que j'aime su mettaient en scène avec ces lecteurs en témoignent et les courriers d'écrivains sur lesquels a travaillé Judith voilà et je pense que par exemple moi j'ai des souvenirs d'enfance où je dis toujours et je l'ai dit hier soir j'ai tout appris par la littérature et c'est pas seulement sur la représentation des connaissances sur le monde mais c'est sur les rapports sociaux sur la psychologie etc après évidemment ce sont pas des savoirs de même nature c'est pas des savoirs contrôlés pas institués mais il y a une forme de connaissance qui circule et alors on en parlait que littérature ce matin on a parlé des autres arts c'est peut-être assez significatif mais je pense aux séries télévisées qui il y a des travaux qui montrent qu'elles font extrêmement attention dans le processus de production à ce qui est mis dedans parce que la réception de ça très souvent elle est de l'ordre de ah c'est comme ça c'est vrai et donc il y a même des cas de panique de protestation parce que les avoirs sont pris au premier degré dans les informations bonjour moi c'est une question sur le lien entre le vrai et le beau je crois que Jacques Bouvresse à un moment il dit que les choses qui sont beaux c'est forcément quelque chose qui est vrai enfin c'est un risque justement c'est un risque qu'on a en littérature mais aussi dans les sciences on critiquait Bourdieu parce qu'il avait une lourdeur stylistique donc c'est un peu c'est un peu ça quoi l'esthétique je peux essayer de répondre à tout ça bon ben là j'espère que vous avez pas faim bon ben là j'ai un il y a encore une session non mais je vais jusqu'au déjeuner pour que le monde est-ce que là j'ai un bon paquet quand même merci pour toutes toutes ces suggestions c'est une proposition donc je ne demande que ça d'avoir des suggestions d'ailleurs ce qui me rassure c'est qu'il y a dans les remarques des choses qui viennent des deux côtés donc soit on vous dit ah mais comme l'étali finalement la littérature c'est pas des vrais savoirs parce que les vrais savoirs c'est du côté des chercheurs c'est de la recherche et d'autres qui disent ah mais finalement il faut pas trop durcir cette frontière entre les savoirs de la littérature et littéraire et les savoirs de la recherche on va là à mon avis il faut pas la plus avoir des querelles de mots c'est à dire que la question de savoir ce qu'on appelle ça savoir ce qu'on appelle ça connaissance ce qu'il me sent comme j'ai déjà dit je crois que en tout cas la position que j'essaye d'articuler ou que j'essaye surtout de clarifier au delà de la question du vocabulaire c'est une proposition qui à la fois reconnaît cette capacité à la fois cette capacité et cette expérience de la littérature à produire aussi des types de savoirs parce que je ne crois pas qu'il y ait cette hiérarchie absolument radicale où la littérature serait forcément dans la clôture de l'autre côté ou des choses indicibles et de l'autre côté le savoir des sciences sociales qui viendrait être un savoir sur le moment et en même temps pour autant ne pas tomber dans une espèce de confusion où tout serait tout serait savoir je crois que de même nature je crois que ça ne s'est pas produit de la même manière et d'ailleurs même on ne les lit pas le type de savoir qu'on acquiert en lisant des romans ou de la poésie n'est pas de même nature que celle qu'on a en lisant des travaux savants donc je pense qu'il faut au delà du vocabulaire il faut réfléchir à la manière de propositions effectivement un peu contradictoires en tout cas en tension comment on peut les articuler alors et là des remarques c'est intéressant depuis vous êtes plus qualifié que moi d'ailleurs pour effectivement je me suis aventuré dans un domaine qui pour un historien n'est pas tout à fait le sien mais pour répondre à Jôme ce que j'aurais tendance à dire c'est que effectivement comme toi je pense que c'est plutôt la deuxième position mais à cette nuance près je ne crois pas du tout à l'inépable c'est d'autant moins inépable que justement c'est exprimé donc on n'est pas du tout du côté de l'inépable on est dans quelque chose qui est formulé qui est exprimé mais là où j'ajouterais une nuance tu dis qu'au fond on pourrait ramener ça à un savoir propositionnel qui pourrait être transmis sans perte et non je crois que si justement la spécificité des savoirs sensibles c'est que on peut sans doute les rapporter à un savoir de type propositionnel mais avec une perte et c'est la différence en tout cas dans l'idéal avec la normativité des savoirs des sciences sociales il faut dire normativité cette semaine pathologique ou pas donc c'est la différence après par rapport à bon Giovanni il y avait plusieurs questions donc j'ai des la doutes mais effectivement c'est il ne s'agissait pas d'encore voilà je sais plus que j'ai toutes les choses j'étais en train de le dire voilà je l'ai déjà répondu non merci voilà donc en tout cas alors la question très importante de la donc je reviens encore à deux trois points très rapides sur la question de l'expérience c'est vrai c'est une question extrêmement complexe j'utilise un peu par rapport à l'expérience qui m'intéressait là c'est la question de l'expérience de lecture c'est de la remettre au coeur parce que très souvent dans les discussions sur les savoirs de la littérature on a tendance à effacer la position de celui qui dit quel est le savoir qui est dans tel et tel texte littéraire et à mon avis ce qui me paraît important c'est de remettre au coeur donc d'un point de vue historique ou de science sociale l'expérience de lecteur dans la manière dont il peut se récupérer se mûrir percevoir ses savoirs ce que j'avais en tête en fait c'est le travail pour le coup je parlais de série télé mais c'est le travail de Cavell sur l'expérience cinématographique notamment que Sandra Logier l'a retravaillée il me semble qu'on peut l'art parce que c'est une expérience qui est à la fois singulière extrêmement socialisée je pense que on pourrait utiliser ça pour la littérature sur la question du livre tu as raison mais moi je ne pense pas que dire ça c'est dire la même chose que ce que la littérature dit d'elle-même d'abord parce que la littérature elle dit des choses très différentes d'elle-même et on a chez les écrivains et dans la littérature le dépentaille des positions entre les positions qui affirment au contraire une autoréférentialité de la littérature et qui la construit en radicale opposition avec le champ des savoirs et au contraire des positions j'ai cité celle de Zola mais on en trouverait bien d'autres qui viennent prétendre concurrencer les sciences humaines et sociales sur leur propre terrain on en trouve la diversité mais en revanche on a tout à fait raison c'est une chose qui est un peu absente là j'ai pas eu le temps de l'introduire c'est d'introduire dans le dispositif les savoirs des professionnels aussi un des sciences sociales de la littérature et donc notamment ce qu'on appelle les littéraires les historiens de la littérature les critiques littéraires parce que là on a en fait on peut feuilleter un peu plus le type de savoir qui s'articule autour de autour de la littérature et dernier point pour répondre à Claude Calame sur la coordination en sciences sociales je pense qu'il y a toute une série d'institutions de coordination de la circulation des savoirs c'est la socialisation des chercheurs c'est la question de la méthode c'est les formes de l'évaluation c'est les revues savantes etc. toute une série de choses évidemment là on est dans la modélisation pour le coup un peu idéale savoir sensible savoir scientifique c'est pour ça que je veux concluer en disant il est évident que en réalité de manière effective dans la production et la circulation des savoirs des sciences sociales il entre une part mais pas négligeable de savoir sensible et ça évidemment on en fait une expérience mais il faut dissocier ce qui est de cette des deux dimensions parce que si on ne les dissocie pas effectivement on a un brouillage c'est à dire dès qu'on a de l'écriture on va dire soit effectivement c'est la plus-value esthétique mais ça vient parasiter éventuellement les savoirs ou au contraire ça ajoute du savoir supplémentaire parce que toute histoire est littérature et je trouve qu'à chaque fois on retombe au contraire dans des apories et donc je pense qu'on a à la fois une modélisation et en même temps en réalité aucun texte n'est absolument chimiquement pur Très bien merci beaucoup pour les intervenants de cette première session nous sommes très dans le retard merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501